Bonjour, je suis Grégoire Lambert, chargé de mission agriculture et alimentation à la Comité de commune Alpes d'Azur. C'est moi qui aurais le plaisir d'animer ce soir cette visioconférence avec l'appui d'une de mes collègues, Stéren Poupard. Je passe tout de suite la parole à Gilbert Martinelli, vice-président de la Comité de commune Alpes d'Azur déléguée à l'agriculture, à la forêt et aux espaces naturels. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me présente comme la tradition, vice-président de la Comité de commune Alpes d'Azur, délégué de l'agriculture et de l'espace naturel et de la forêt, comme vient de le dire Grégoire, et maire de la commune de Pierre-Lasse. Ce soir, je représente Charles-Anne Ginésie, président de la Comité de commune Alpes d'Azur et bien sûr président du département. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Ce second rendez-vous ouvert à tous autour des enjeux contemporains de l'agriculture et de l'alimentation en vue de l'élaboration du projet alimentaire territorial des Alpes d'Azur. Cette visioconférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle de trois visioconférences. Elle fait suite à une première conférence organisée le 25 octobre dernier, intitulée « Changements climatiques dans les Alpes d'Azur. Quelles conséquences locales pour l'agriculture ? » au cours de laquelle sont intervenues Météo France et le Grec Sud. Ces conférences sont enregistrées. Les liens vous seront prochainement communiqués via Facebook ou par mail pour les personnes qui seront inscrites. Une troisième et dernière conférence sera organisée en janvier 2022 sur le thème des systèmes alimentaires territoriaux durables. Autrement dit, comment l'ensemble des acteurs, des agriculteurs en amont passant par les transformateurs et jusqu'aux distributeurs en aval, s'organisent pour assurer un approvisionnement alimentaire de notre territoire de façon durable. Mais ce cycle de conférences n'est qu'un préalable élu agriculteur et partenaire du territoire seront conviés au premier trimestre 2022 à des ateliers pour écrire la vision à la trajectoire souhaitée pour l'agriculture et l'alimentation d'Alpes d'Azur. Je tiens à remercier dès à présent tous nos partenaires dans cette démarche, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, la Chambre d'agriculture, le SERPAM, la SAFER PACA, l'ADER 06, le GEDAR et Terre de liens de PACA. C'est une action financée localement par le programme européen LEADER. Ce soir, nous abordons la question de l'alimentation. Nous mangeons trois fois par jour, en principe, plus une mille fois par an, acte qui peut sembler raisonnement banal. Pourtant, qui aujourd'hui devant son assiette ne se sent pas assaillis de questions sur son alimentation ? Il faut dire que l'actualité offre des raisons de s'interroger sur notre alimentation, impact environnementaux et climatiques. Recommandations alimentaires, considérations sociétales, expression de notre patrimoine, culinaire ou encore en recherche de convivialité, surtout en cette période et à mesure qu'on se rapproche des fêtes de fin d'année. Pour faire le point sur ces liens existants entre alimentation, santé et environnement et apporter des premiers éléments de réponse, deux invités intervenant ce soir. Donc nous avons Marie Walser, chargée d'émission à la chaire UNESCO Alimentation du Monde et ensuite Denis Léron, directeur de recherche et mérite à l'INSERM. Je vous souhaite une bonne conférence, que les questions et les échanges soient nombreux et pour continuer la visio, je redonne la parole à Grégoire pour la suite de la soirée. Grégoire c'est à toi. Merci Gilbert. C'est les alliats du direct. Donc je disais merci Gilbert pour l'introduction. Donc on est sur Teams. Justement je rappelais que les micros de tout le monde sont coupés en théorie ou n'hésitez pas à le faire dès à présent de façon à ne pas interrompre les présentations des intervenants. Deuxième point, la visioconférence est enregistrée en vue donc d'une mise en ligne et donc je vais animer cette visioconférence avec l'appui de Stéren et je laisse d'ailleurs la parole à Stéren pour préciser un petit peu le fonctionnement des échanges et des questions. A toi Stéren. Oui bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéren Poupard, je suis collègue de Grégoire Lambert au pôle développement local et durable de la communauté de communale d'Azur et moi je travaille sur la réserve internationale de ciel étoilé mais c'est un sujet qui m'intéresse donc je l'époilerai ce soir. Je vous précise que vous avez un chat qui est disponible sur Teams. Quand vous voyez en haut dans la barre en noir, elle se trouve à côté des icônes bonhommes. Ce sera votre biais pour poser vos questions. Vous pourrez donc les poser et je pourrai ensuite les adresser à Grégoire au moment venu pour éviter d'interrompre de trop la réunion. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions ou des remarques même si on n'a pas de réponse ou de commentaires ce soir. On pourra les noter et revenir vers vous. Merci de votre attention et je redonne la parole à Grégoire pour la suite. Merci Stéren. Comme l'a souligné Gilbert, s'alimenter c'est un acte qui nous relie à la fois à nous-mêmes, à notre corps parce qu'on parle de santé, on parle aussi de plaisir quand même et ça nous relie aussi au monde. Quand on parle d'agriculteurs, de modes de production, on parle aussi de territoires, de paysages, de climats. En fait, on parle de beaucoup de choses mais du coup, l'objet de la vidéo, c'était vraiment de répondre à ces quelques questions. C'était concrètement en fait de quoi parle-t-on quand on parle d'alimentation ? Quelle était l'évolution de notre assiette au cours des dernières années ? Quelles sont un peu les tendances actuelles ? Quels sont également les liens en fait qu'il y a entre notre alimentation et notre santé et même par-delà notre environnement ? Et quand je dis environnement, je dis territoire, paysage, climat. Et qu'est-ce que ça signifie en fait d'avoir une alimentation saine ? Donc pour ce faire, on va traiter, on va essayer d'apporter des éléments de réponse en tout cas à ces questions-là en fait en deux chapitres. Donc un premier chapitre sur lequel on va vraiment se focaliser sur l'évolution récente de notre alimentation, identifier un petit peu les impacts de notre assiette sur la santé et sur l'environnement. Donc en gros, c'est le pourquoi. Et le deuxième chapitre, c'est on va développer des pistes d'action pour amorcer la transition alimentaire vers une alimentation plus durable. Donc là, c'est sur le comment. Vous voyez, je suis très scolaire. Chapitre 1, le pourquoi, chapitre 2, le comment. Donc pour répondre à ces questions, on accueille ce soir deux invités. Donc on l'a dit, Marie Valzer, chargée de mission à la Chalnesco Alimentation du Monde. Denis Leron, directeur de recherche à l'Inserm, biochimiste et nutritionniste de métier. Et un acteur local sera également là pour témoigner. Donc on accueille Lolita Guillon, animatrice au GEDAR. GEDAR qui est l'acronyme du groupe d'études de développement agricole et rural, qui est une association d'agriculteurs du territoire des Alpes d'Azur. Voilà. Donc je laisse maintenant la parole à Marie Valzer pour le début de l'intervention. Bonne écoute. Merci beaucoup Grégoire. Donc nous commençons cette petite rentation qu'on va conner avec Denis sur cette thématique alimentation et nutrition, la santé dans l'assiette, avec ce que... Oula, je vais essayer de faire avancer correctement le diaporama. Avec ce que précise Grégoire, la question du pourquoi. Et en fait, presque en amont du pourquoi, je vais commencer à vous parler du quoi, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que mangent les Français actuellement, comment se structure leur budget alimentaire. Donc vous avez sur la gauche de l'écran un petit diagramme qui montre en fait la répartition des dépenses alimentaires par catégorie de produits. Denis reviendra dans un second temps avec une vision plus nutritionnelle et les implications en termes d'apport nutritionnel. Ici, on se concentre sur les grandes catégories de produits. Plusieurs points à noter. Le premier, c'est que les dépenses des ménages d'alimentation représentent 20 % du budget alimentaire total. À noter qu'il était 35 % il y a encore 50 ans, 60 ans. Maintenant, ce qui signifie que la part des dépenses liées à l'alimentation diminue dans le budget des Français. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'alimentation comme étant un poste d'absorption en fait, à partir duquel, d'ajustement en fait des dépenses puisqu'il est plus ou moins compressible par rapport à d'autres. Et ce budget alimentaire représente 17 % des revenus. Je dis qu'il est compressible, je précise, ça concerne notamment les ménages précaires pour lesquels des dépenses telles que le loyer ou l'électricité sont complètement incompressible alors qu'il est possible de se passer de manger pour un ou deux jours dans certains foyers. Et notamment pour ces ménages-là, c'est une dépense qui peut être compressée. En termes de répartition du budget alimentaire dans les différentes catégories de produits, on constate que la part des produits animaux est relativement importante puisqu'elle représente près de 40 % des dépenses. Donc parmi les produits animaux, on compte la viande, le poisson, les oeufs et les tâches, ce qui est quand même ce qui montre que notre régime alimentaire en France repose pour grande partie sur la consommation de produits d'origine animale. Les fruits et légumes ne représentent que 16 %, ce qui est relativement peu et on en parlera simplement un peu par la suite avec ce que nous présentera Denis. Et voilà, un chiffre sur le budget restauration qui représente 7 % des dépenses qui en hausse, encore une fois, en légère hausse par rapport à ce qui se faisait il y a 60 ans. Toujours sur ce qu'est-ce qu'on mange et pour le coup dans une perspective plus dynamique, comment ont évolué nos consommations alimentaires depuis 30 ans ? Tout d'abord, un point sur la viande. Donc là, c'est le schéma que vous pouvez avoir sur la droite, montre une légère baisse de la consommation de viande depuis les années 90. C'est ce qu'on pourrait appeler un signaux faible. Cette baisse de consommation, elle n'est pas non plus énorme, mais enfin, on a baissé quand même de 20 kg quasiment de kilos par personne par an la consommation de viande. Cette évolution à la baisse, elle concerne également les fruits frais. Comme je vous le disais précédemment, les fruits et légumes ne représentent que 15 % des dépenses actuellement en moyenne dans le budget alimentaire des Français. Face à cette réduction de produits carnés et de fruits frais, il y a une augmentation d'autres types de produits, en l'occurrence les produits laitiers et également les produits sucrés, dont la part dans le panier alimentaire des Français a augmenté de quasiment 10 % en 15 ans, en 25 ans, entre 2090 et 2014. Alors, ces évolutions, elles sont liées à des tendances de consommation qui marquent progressivement l'évolution de nos modèles alimentaires. On parle plus d'ailleurs que de tendances presque de signaux faibles, parce que celles que je vais vous donner sont des choses qu'on commence à observer, mais qui vont être à suivre, car elles vont peut-être prendre une autre dimension dans les temps qui vont suivre. Ces tendances qu'on peut observer concernent tout d'abord les produits et les modes d'approvisionnement sur la réorientation des pratiques alimentaires sur certains produits ou pratiques. La première concernant la demande en local et en produits bio, qui est en augmentation de 15 % par an depuis quelques années et qui représente aujourd'hui 5 % des dépenses alimentaires. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est situé sur la droite, cette consommation de produits biologiques, elle concerne notamment les fruits et légumes, certains produits d'épicerie et la crèmerie, laissant encore de parcellement de côté la question des viandes, des produits de la mer et les produits de boulangerie. Un autre signe faible qui peut être intéressant à suivre, c'est les tendances à la consommation flexitarienne ou végétarienne, voire végane, qui concernent à priori surtout les jeunes générations. C'est pour ça qu'il va être intéressant de pouvoir le suivre et qui répond à des préoccupations à la fois en termes de bien-être animal, à la fois en termes de préoccupations environnementales, puisque la majorité des modes de production très conventionnels sont très émetteurs en gaz à effet de serre, très consommateurs en ressources et donc en impact environnemental assez fort. Il y a une génération qui se pose la question de son rapport à la consommation des produits animaux issus de filières conventionnelles pour ces questions-là. Et un autre signe faible concerne cette fois les modes d'approvisionnement, avec l'émergence et l'introduction dans les modes d'approvisionnement du e-commerce, c'est-à-dire la commande internet, la livraison ou le drive. Et ça, c'est intéressant parce que ça va introduire certainement un nouveau rapport aux aliments, puisqu'ils vont être choisis finalement sur son téléphone. Il est possible que si la commande internet se généralise, les gens aient moins en rayon, donc il y a une distance qui s'installe entre les mangeurs et le produit, qui sera toujours par l'interface d'un écran, avec une distance par rapport aux produits qu'on peut voir en magasin ou visu. Donc des signaux faibles à suivre pour la suite. Et ces tendances concernent aussi des pratiques alimentaires de manière générale, qui ne sont pas forcément liées à des catégories de produits, qui sont d'une part la réduction du temps de préparation des repas à domicile, qui a diminué de 25% entre les années 60 et les années 2010, notamment liées à une évolution des modes de vie des foyers, et notamment une évolution du mode de vie des femmes, qui ont un accès à des responsabilités de plus en plus fortes, et heureusement dans le monde du travail, mais qui de fait sont de moins en moins assignées à des tâches ménagères, et notamment des tâches culinaires dans l'espace domestique, ce qui invite à repenser les modèles, enfin la répartition des tâches à l'intérieur des foyers, liées à ces questions de préparation culinaire, entre autres tâches ménagères. Une autre tendance qui concerne les modes de consommation qui s'individualisent. Cette individualisation, elle se traduit par le choix de plus en plus important de l'individu sur sa consommation alimentaire dans le cas d'une consommation qui est collective. Ça se passe notamment au petit déjeuner, c'est un cas très important, mais on voit que ça se manifeste aussi sur des moments de consommation comme le dessert, où de plus en plus chaque individu va choisir le dessert dont il a besoin, enfin dont il a besoin, dont il a envie. Voilà, et qu'on n'est plus comme à une époque où il y avait un plat commun, un dessert commun qui était partagé. L'exemple de la restauration hors foyer le montre très bien, le but c'est que chacun puisse choisir la consommation qui lui plaît, et de moins en moins d'un point de vue sociologique, l'implication c'est que de moins en moins les mangeurs autour du même table partagent la même chair, partagent le même produit. Et une dernière pratique, c'est le changement de rythme dans les journées alimentaires avec notamment un point qui est fort, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de petits déjeuners pris dans les foyers et ça concerne notamment les enfants. Certains enfants, est-ce qu'ils peuvent avoir des conséquences aussi d'un point de vue nutritionnel, concentration, etc. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup on parlait du pourquoi, pourquoi les consommations elles sont amenées à évoluer, que pourquoi faut-il aller vers du sain et durable. Et là, certaines de ces tendances montrent qu'il y a une attente pour notamment le flexitarisme, le fait de manger moins bien, l'attente sur le local ou le bio montre qu'il y a des attentes pour une consommation plus saine et plus durable. Et à la chaire, donc une chaire d'enseignement et de recherche qui travaille sur les questions d'alimentation durable et qui est basée à Montpellier Supagro, on s'intéresse particulièrement à la question des distanciations entre les mangeurs et leur alimentation puisque dans une consommation, dans un système alimentaire de plus en plus industrialisé, les mangeurs se trouvent à plusieurs égards de plus en plus distanciés par rapport à leur alimentation. Et c'est une distanciation qui s'effectue à plusieurs niveaux. Géographique tout d'abord parce que de plus en plus les produits viennent de loin. Cognitif parce qu'une partie des mangeurs, notamment lorsqu'ils vivent en ville et qu'ils n'ont pas de lien avec les acteurs du milieu agricole, ne savent pas en fait comment est-ce que par exemple un poisson panais arrive dans leur assiette, ils ne savent pas à quelle espèce de poisson ça correspond, quels sont les procédés qui ont fait que ce produit arrive dans leur assiette. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils mangent en fait. sensoriels également, de plus en plus quand les mangeurs choisissent un produit dans un supermarché par exemple, le contact avec le produit est perdu parce qu'il y a de plus en plus d'emballages. Il y a une époque où on touchait les aliments, on les sentait, potentiellement on les goûtait auprès de certains distributeurs, notamment sur des marchés de plein vent. Aujourd'hui, il y a un sens qui est de plus en plus mobilisé, c'est le sens de la vue qui lit, qui regarde et qui est le sens qui nous distancie le plus du point de vue sensoriel de l'alimentation. Cette distanciation est aussi sociale parce qu'il y a moins de relations potentiellement dans des systèmes où les supermarchés, les hypermarchés, pour des raisons d'urbanisation ont pris une place considérable dans nos modes d'approvisionnement. Il y a aussi une perte de relations avec les producteurs, avec les groupements de producteurs avec qui on pourrait échanger. Donc potentiellement une distanciation entre le monde rural et le monde urbain. Une distanciation qui est économique, ce qu'on paye aujourd'hui, il y a plusieurs échelons avant que les euros retombent dans les poches des producteurs de notre alimentation. Et enfin, une distanciation qui est politique puisque les citoyens sont de moins en moins acteurs de leur alimentation, il y a de plus en plus d'opacité qui les limite dans les choix qu'ils peuvent faire pour repenser le système alimentaire dans sa globalité. Et donc toutes ces distanciations, elles induisent des réactions telles que celles qui sont listées ici. Les attentes sur le local, les attentes sur les circuits courts, la consultation de plusieurs prescripteurs sociaux dans les villes, notamment une attention au fooding pour réapprendre le goût, réapprendre comment apprécier par ses sens les produits, et les questions de démocratie alimentaire qui émergent également. Des très fortes attentes sociétales pour manger sain et durable. Ces attentes sociétales, elles font aussi écho à une réalité qui est l'impact de nos assiettes. Je vais vous détailler les impacts socio-économiques et les impacts environnementaux et je laisserai soin à Denis de vous détailler les impacts sur la santé. Ces impacts socio-économiques sont de plusieurs ordres. Déjà, notre assiette qui est issue d'un système alimentaire donné peut générer des inégalités et des précarités au sein du système alimentaire. Tout d'abord, ce que je vous disais, des inéquités dans le partage de la valeur, puisque la distribution de la valeur de l'alimentation est mal répartie, en tout cas n'est pas répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière alimentaire. Deuxièmement, parce qu'elle peut contribuer à perpétuer des conditions de précarité, dans le travail notamment, qui concernent tous les maillons du système alimentaire, la main-d'oeuvre agricole, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, les personnes qui travaillent dans les transports, la transformation, la distribution. Et là, je vous ai mis un exemple de personnes qui travaillent dans une société de distribution type Deliveroo ou Uber, en livraison, etc. avec des conditions de travail qui peuvent être précaires. Et enfin, également une précarité alimentaire, une précarité des mangeurs qui n'ont pas un accès égal à l'alimentation. Certains d'entre eux sont exclus, et notamment les plus précaires, ceux qui ont moins de pouvoir d'achat, exclus pour certains de l'accès à l'alimentation et pour beaucoup d'entre eux de la réflexion sur ce que pourrait être collectivement une alimentation définie comme sème et durable. Et un autre impact socio-économique de notre assiette, c'est que notre sème alimentaire, il est quand même marqué par la présence d'oligopoles, de gouvernance, représentées notamment par des très grosses entreprises qui ont la mainmise sur beaucoup de filières, qui ont un poids politique très important, ont des pouvoirs qui sont très concentrés et qui laissent peu de place à l'expression citoyenne et qui génèrent aussi la défiance parce qu'il y a une obscurité par rapport aux pratiques de certains grands groupes avec des prescripteurs qui apparaissent, des fake news qui créent beaucoup finalement d'anxiété pour les mangeurs, qui ne savent plus très bien se repérer dans ce qu'il faudrait faire, ce que serait une alimentation saine et durable et ce qu'il faudrait faire pour pouvoir y contribuer. Voilà pour les impacts socio-économiques, et j'en termine avec les impacts de nos assiettes sur l'environnement. Ces impacts sont de deux ordres. De deux ordres, on pourrait dire des forces contraires. La première, c'est une force d'épuisement. Le système alimentaire, il épuise des ressources et il les surexploite. Et de l'autre, il sature les milieux. Donc d'un côté, il prend trop et d'un côté, il donne trop. Alors qu'est-ce qu'il prend trop ? Il prend trop sur les sols parce qu'on a des modes de production très conventionnels qui abîment nos sols et qui ne contribuent pas à leur biodiversité et qui peuvent les rendre improductifs, les faire mourir. En fait, ce sont les seuls qui sont de moins en moins vivants. Un épuisement de la biodiversité, évidemment à l'échelle des champs dans une certaine mesure, parce qu'il y a tout un système de sélection de semences qui fait qu'on se resserre sur un certain nombre de variétés qui sont productives, etc. et qu'on laisse de côté toute une autre partie de la diversité cultivée. Mais on peut aussi penser à une biodiversité naturelle, si j'ose dire, comme les abeilles. Certaines populations d'insectes qui sont mises à mal par nos pratiques agricoles. Certaines populations de primates qui sont mises à mal par nos pratiques de déforestation pour avoir gagné en terres agricoles. Une surexploitation de ressources comme le phosphore ou les terres rares, qui sont des ressources en quantité finie sur Terre et dont les cycles de renouvellement s'échelonnent à plusieurs dizaines de milliers d'années et qu'on utilise en fait dans un fonctionnement peu durable, parce que finalement on aurait épuisé les stocks bien avant qu'ils se soient reformés. Et certainement aussi une consommation en eau qui n'est pas prête de s'épuiser, parce qu'évidemment on a une planète qui fête avec énormément d'eau, mais en tout cas qu'on exploite localement, en tout cas qui est surexploité pour des usages agricoles et qui mériterait une meilleure gestion concertée avec tous les états du territoire pour les différents usages de l'eau. Donc ça c'est un premier problème en termes d'impact environnemental et le second c'est un problème de saturation des milieux qui concerne tout d'abord l'atmosphère et qui induit à une question de changement climatique. Et donc là on parle d'une saturation de l'atmosphère en gaz à effet de serre notamment. Le système alimentaire émet 30% des émissions globales en gaz à effet de serre, ce qui est quand même énorme, ce qui encourage à repenser la façon dont fonctionne ce système et comment est-ce qu'on pourrait émettre moins. Avec 3 tonnes qui sont à l'échelle d'une personne, une personne émet en moyenne 11 tonnes par an d'équivalent CO2 et sur ces 11 tonnes il y en a 3 qui sont dédiées à l'alimentation. Donc nos pratiques alimentaires, notre assiette, elle a effectivement un impact sur l'environnement. Et le deuxième type de saturation, c'est celle qui concerne les pollutions de manière générale, des pollutions chimiques en pesticides, en résidus médicamenteux, en azote, en phosphore qui causent plusieurs problématiques environnementales dont des problématiques d'eutrophisation. Et puis une pollution qui n'est pas due qu'au système alimentaire bien sûr, mais qui contribue fortement. Il suffit de voir le nombre de bouteilles plastiques sur certaines plages et certaines zones de l'océan, de sacs alimentaires, bref. Donc c'est le plastique et les emballages alimentaires qui contribuent largement à une saturation des milieux en plastique. Voilà, je reste là pour les impacts socio-économiques et environnementaux et je laisse la parole à Denis qui nous parle des impacts sur la santé. Et Denis, du coup, j'arrête mon partage d'écran. Merci, Marie. C'est très intéressant. Mais du coup, Denis, je vous laisse peut-être partager votre écran, votre présentation. Pour les auditeurs, je vous invite à poser vos questions via le chat. Toujours, on répondra après l'intervention de Denis. D'ici 10 à 15 minutes, on fera un petit temps de questions réponses. Voilà, à vous, Denis. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste pour vous rappeler que j'ai fait toute ma carrière à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. J'ai travaillé sur les relations entre l'alimentation, le métabolisme et la santé depuis toujours. Et puis, plus récemment, je me suis beaucoup intéressé à la durabilité de l'alimentation. Et à ce titre, je fais partie du programme de l'ONU sur les systèmes alimentaires durables. Donc, je vais un peu plus vous parler d'alimentation, de nutrition et de relations avec la santé, puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, juste pour vous rappeler que, effectivement, si on mange tous les jours, c'est parce qu'on a des besoins et que, comme tous les organismes vivants, en fait, on est dans un renouvellement permanent. On est en fait en déséquilibre permanent. Et du coup, on est obligé d'ingérer tous les jours des quantités appropriées d'énergie pour fonctionner. Donc, on a trois sources d'énergie, ce sont les lipides, l'alcool, pardon, quatre. Les lipides, l'alcool, les protéines et les glucides. Les plus importants étant les lipides et l'alcool pour la fourniture d'énergie. On a besoin d'eau puisque 65% de notre organisme est fait d'eau. C'est le premier besoin vital dont nous avons besoin. Et puis, toute une série de nutriments, donc de protéines, de lipides et de glucides pour assurer notre métabolisme, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants. Et puis, on a besoin de fibres alimentaires. C'est la part de notre alimentation végétale que nous ne pouvons pas digérer, contrairement aux ruminants. Donc, cette partie qu'on appelle les fibres vont arriver dans notre gros intestin et elles vont servir de nourriture à ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire des milliards de micro-organismes qui vont permettre à notre organisme de fonctionner normalement. Donc, les aliments et les boissons que nous consommons tous les jours, ils servent à ça. Et bien sûr, il vaut mieux qu'ils ne soient pas des vecteurs de contaminants toxiques, qu'ils soient vivants ou chimiques. Alors, comme l'a indiqué Marie tout à l'heure, il y a eu une forte évolution de l'alimentation depuis les années 50, où globalement, les principales caractéristiques de cette évolution, c'est que les Français mangent moins de produits végétaux. On a des inquièdes nationales, pour pouvoir le dire. Donc, moins de produits végétaux. C'est le cas des céréales, des pommes de terre, des légumes secs qui ont quasiment disparu. En contrepartie, on s'est mis à manger plus de produits animaux, les diverses viandes, en particulier la viande blanche, les charcuteries, les produits laitiers. Et puis, beaucoup plus de sucre, de lipides, de sel et beaucoup plus d'aliments transformés et tout prêts. D'accord. Donc, la conséquence en matière d'alimentation actuelle, dont les dernières données, vous le voyez, datent de 2016. Ce sont des données récentes. On constate qu'on ne consomme pas assez de fruits, de légumes et de féculents. On consomme nettement trop de lipides, en particulier les lipides d'origine animale, qui sont des acides gras saturés. On surconsomme des protéines, puisqu'on en gaspille à peu près un tiers de ce qu'on ingère. Et puis, on a un rapport de protéines animales sur végétales qui est de l'ordre de 2 pour 1, donc qui est très déséquilibré. On consomme trop de sucre, trop de sel et, pour une partie de la population en tout cas, trop d'énergie, qui excède nettement les besoins. Et puis, à l'inverse, ce sont les études qui le disent, c'est qu'en fait, pour une partie importante de la population, parfois la majorité de la population, on a des déficits d'apport à certains minéraux. C'est le cas en particulier du fer, du calcium, du magnésium ou d'autres. C'est le cas des vitamines. Pour presque toutes les vitamines, il y a une partie de la population qui est déficitaire. En fibres alimentaires également, on a un déficit quasiment de moitié d'apport en fibres alimentaires. Et c'est surtout chez les femmes, en fait, qui souvent ont une alimentation un peu restrictive, chez qui les apports tendent à être insuffisants. Donc, les conséquences de cette alimentation qui n'est pas du tout optimale aujourd'hui, c'est le développement très, très important de beaucoup de pathologies, qu'on appelle les maladies non transmissibles, bien qu'une bonne alimentation est aussi un facteur qui prévient les maladies transmissibles. On en a parlé récemment avec la vitamine D et le Covid. Donc, en fait, on est en train d'assister dans tous les pays industrialisés, mais aussi les pays du tiers monde, à une épidémie de surpoids et d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de cancers, d'allergies, de maladies neurodégénératives, de dépression. Donc, toutes ces pathologies ont très fortement augmenté dans les dernières décennies. Pour quelques-unes des principales, on en est quasiment à 100 milliards d'euros par an de coûts pour la santé. Les tendances mondiales, selon l'OMS, sont assez catastrophiques puisqu'il y en a pu calculer que simplement l'obésité représente un coût mondial de 2 000 milliards de dollars. Et on pourrait penser qu'en Europe, on est protégé de cela. Ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez que l'alerte lancée par l'OMS Europe qui nous prédit l'épidémie d'obésité et de surpoids. Prochaine, s'il te plaît. Suivante. Donc, en fait, les chiffres actuels en Europe disent que plus de 50 % de la population adulte est soit en surpoids, soit obèse, dont 20 % sont obèses. Et chez les enfants, on a un enfant sur trois en Europe aujourd'hui qui est soit en surpoids ou obèse. Si vous regardez à droite les courbes, il s'agit de la France. Aujourd'hui, en France, on est à 52 %, donc une majorité d'adultes qui sont en surpoids ou obèses. Donc, on se rapproche des 20 % d'obèses. Vous voyez que la courbe n'est pas du tout en train de décélérer. Et vous avez en parallèle l'augmentation des trois principales pathologies que sont le diabète de type 2, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Toutes ces pathologies ont un lien avec le surpoids et l'obésité et un déséquilibre alimentaire. Suivante. Donc, en fait, le lien, on peut le résumer comme cela. Si on a une alimentation qui n'est pas suffisamment de qualité, si en plus, on a des contaminants qui contaminent l'alimentation, et si en plus, on est trop sédentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de dépenses énergétiques et d'activités physiques, eh bien, on va progressivement prendre du poids, devenir un surpoids. Ça va s'aggraver, on va devenir obèse. Notre métabolisme va finir par ne plus tenir le coup, et on va développer ce qu'on appelle une insulino-résistance, c'est-à-dire notre métabolisme n'est plus suffisamment activé par l'insuline, ce qui va entraîner une augmentation du sucre dans le sang, de l'épides dans le sang, de l'hypertension, de l'inflammation. Et c'est la base de ce qui va donner un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des cancers, et puis beaucoup d'autres pathologies, qu'elles soient ostéo-articulaires, dépression ou d'autres. Suivante. Donc il y a d'autres inquiétudes en matière de santé publique, je vous en résume deux. La première, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, par son Centre international de recherche sur le cancer, a fait un rapport en 2015 qui a établi sur la base des données scientifiques disponibles que la viande rouge est considérée comme un cancérogène possible pour l'homme et que la charcuterie est considérée comme un cancérogène probable pour l'homme. La conséquence de ce constat scientifique indépendant, c'est que la consommation de viande doit être limitée et que celle de charcuterie doit être très limitée. Suivante. C'est juste pour faire l'animation, voilà. Donc la deuxième source de préoccupation importante, c'est le très très fort développement des aliments très transformés, Marie l'a évoqué, et en particulier ce qu'on appelle les ultra-transformés. En fait, ils sont des aliments très industriels qui comportent une longue liste d'ingrédients, d'auxiliaires et d'additifs. Il suffit de regarder les étiquettes. Aujourd'hui, selon les consommateurs, entre 25 et 50 % des aliments consommés sont des aliments ultra-transformés. Vous voyez, c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution alimentaire qui a eu lieu dans les quelques décennies qui se sont écoulées. Généralement, ces aliments sont de faible qualité nutritionnelle. C'est pour ça qu'il faut rajouter beaucoup de constituants pour les rendre consommables. Et des études épidémiologiques, celles-là, ce sont des études faites en France, ont montré que plus on a une consommation, lorsqu'on a une consommation importante de ces aliments ultra-transformés, on a un risque beaucoup plus élevé d'avoir soit des maladies cardiovasculaires, soit des cancers. Suivante. L'autre question qui est une vraie question de santé publique très préoccupante, c'est la question des pesticides. Première donnée, c'est un rapport qui a été publié en 2012 par l'Institut national de la veille sanitaire en France, qui dépend du ministère de la Santé. On a recherché chez 400 adultes français, soit dans les urines, soit dans le sang, 23 résidus de pesticides des trois grandes familles organochlorés, organophosphorés et pyrythrinoïdes de synthèse. Chez tous les adultes français, on a trouvé 22 résidus de pesticides, lorsqu'on en cherche 23. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les adultes français sont contaminés par des résidus de pesticides. Suivante. On a deux autres données extrêmement importantes. On a en France deux grandes cohortes qui s'appellent des cohortes mère-enfant, c'est-à-dire qu'on suit les mamans pendant leur grossesse, à l'accouchement, après l'accouchement, et on va suivre le devenir de leurs enfants. Pour la question des pesticides, il y a des mesures qui ont été faites. Entre 84% et 100% des femmes sont contaminées par au moins un résidu de pesticides en cours ou en fin de grossesse. Les deux tiers de ces molécules, ce sont des perturbateurs endocriniens qui agissent en particulier sur le foetus. Suivante. Troisième élément d'information, l'INSERM, dont je dépends, a fait un premier rapport officiel français sur les relations entre les pesticides et la santé, publié en 2013. Et ce rapport a été actualisé avec les nouvelles données disponibles en 2021, en juillet 2021. Il a été présenté par l'INSERM et il est disponible sur le site de l'INSERM. Pour faire très très bref, ces deux rapports, encore plus celui de 2021 que celui de 2013, établis de façon certaine que l'exposition aux pesticides est associée à de très nombreuses pathologies chez l'adulte et chez l'enfant et pas du tout que chez les agriculteurs qui, bien sûr, sont les premiers exposés. C'est le cas pour divers cancers, c'est le cas pour des tumeurs cérébrales, c'est le cas de la maladie de Parkinson, de malformations congénitales, de l'autisme, du déclin cognitif, de la baisse du QI, de l'obésité et du diabète. Je rappelle que les agriculteurs ont déjà... Les lymphomes chez les agriculteurs sont considérés comme une maladie professionnelle et le gouvernement a annoncé que le cancer de la prostate, très prochainement, est inscrit. Suivante. Donc, si on se pose la question de la durabilité, avec ces trois piliers bien classiques partagés par tous, que sont l'économie, l'écologie et le social, tous les gens qui s'intéressent à la question de l'alimentation, évidemment, rajoutent à l'alimentation et la santé, puisque c'est aussi un déterminant essentiel de la vie et de la bonne santé. Suivante. Et donc, cette question de l'alimentation et de la santé, en fait, prend une tournure très nouvelle et encore plus complexe et importante que jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on parlait de la santé, on parlait de la santé humaine par anthropocentrisme. Aujourd'hui, le nouveau concept, c'est ce qu'on appelle en anglais « one health » ou « santé unique » en français, qui concerne à la fois la santé de la planète et celle de l'homme, en rappelant que l'homme n'est qu'une toute petite partie de la planète. Donc, en fait, on peut, dans les recherches actuelles qui peuvent être faites, je vous parle des recherches auxquelles je participe, c'est qu'on peut utiliser des indicateurs pour représenter la durabilité de l'alimentation. Donc, ça concerne les pratiques alimentaires, la qualité de l'alimentation, le coût de l'alimentation, l'impact sur les ressources et l'environnement, comme Marie les a déjà évoqués. Donc, si on a suffisamment de données, on peut utiliser ces indicateurs. Et on peut établir un lien, on a cherché un lien entre cette durabilité et la santé humaine. Ce qu'on a observé, donc je vous donne le résultat de trois études que nous avons faites récemment, c'est que si on compare ceux qui ont une alimentation la plus durable aujourd'hui en France, sur la base des indicateurs, à ceux qui ont l'alimentation la moins durable, après trois ans de suivi, on observe chez ceux qui ont l'alimentation la plus durable, une diminution du risque de surpoids de 50%, de moitié, et de quatre fois pour le risque d'obésité. Après quatre ans, on observe une diminution de 40% du risque d'avoir un cancer et à un degré moindre de maladies cardiovasculaires. Bien sûr, toutes les données que je vous présente sont publiées dans des très grandes revues scientifiques internationales. Enfin, on a pu montrer qu'à partir de l'alimentation actuelle, si l'on fait des efforts pour avoir une alimentation plus durable sur différents types de critères, on peut réduire les impacts sur la planète, donc sur la santé de la planète. Ça concerne la surface de terre cultivable, l'énergie pour produire et les émissions de gaz à effet de serre pour produire de 28 à 86%. Donc oui, on peut réconcilier la santé de l'homme et la santé de la planète si on veut vraiment le faire. Suivante. Un autre exemple en population française. Si on prend une population, donc dans le cadre de la grande cohorte avec laquelle on travaille, qui s'appelle la cohorte NutriNet Santé, dans cette étude, on a travaillé sur 34 000 adultes. On a constitué cinq groupes en fonction des émissions de gaz carbonique liées à la consommation alimentaire des gens. Et vous voyez que dans la population adulte française aujourd'hui, entre ceux qui émettent le moins par leur alimentation à ceux qui émettent le plus par leur alimentation, on a un facteur 5,5. Ce qui est absolument colossal. Et plus on augmente cette émission de gaz à effet de serre par alimentation, plus la surface de terre et l'énergie pour produire l'alimentation est importante, plus les gens consomment d'énergie en fait, ils consomment plus de produits animaux, moins d'aliments bio, la qualité nutritionnelle de leur alimentation diminue, les individus ont plus de surpoids et d'obésité, et le coût d'achat de leur alimentation est plus élevé. Suivante. Donc vous voyez qu'on arrive à l'idée que oui, il faut repenser complètement le concept d'alimentation, et en particulier si on prétend parler d'alimentation durable. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la FAO, donc l'Organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, lors d'une grande conférence internationale qui a eu lieu en 2010 et à laquelle j'ai activement participé. Lors de cette conférence, une définition des alimentations durables a été établie par consensus. Je vous la laisse lire tout en la lisant rapidement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots clés extrêmement importants et qui changent complètement la vision qu'on peut avoir de l'alimentation. Elle dit que les alimentations durables sont les systèmes alimentaires à faible impact environnementaux qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations présentes et futures. Les alimentations durables sont protéctrices et respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes, sont acceptables culturellement, accessibles physiquement, économiquement équitables et abordables. Elles sont nutritionnellement correctes, sûres et saines, tout en optimisant les ressources naturelles et humaines. Vous voyez qu'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on en est un peu loin. Mais c'est la nouvelle référence mondiale lorsqu'on prétend parler d'alimentation durable. Suivante. La conséquence, c'est que suite à ce travail de la FAO, il y a eu un accord entre la FAO et l'UNEP, qui est le programme mondial de l'ONU sur l'améliornement, pour établir des concepts sur les systèmes alimentaires durables, qui est repris ici. La définition reprend en fait une bonne partie de la définition des alimentations durables, et a mis sur place un programme mondial pendant 10 ans, à partir de 2015, sur les systèmes alimentaires durables, considérant qu'on ne peut plus saucissonner le système, mais qu'il faut absolument avoir une approche système qui va de la fourche à la fourchette ou de la fourchette à la fourche. Donc ce très grand projet a maintenant été lancé, et à l'intérieur de ce projet, il y a des différents types d'actions, dont une qui s'appelle Organic Food System Programme, qui est sur les systèmes biologiques au niveau mondial, dont je fais partie. Merci Denis, du coup, pour ces éléments, c'est passionnant. Du coup, ce que je vous propose, parce que là, entre l'intervention de Marie et la vôtre, il y a eu beaucoup d'informations peut-être à absorber. Je propose donc que les différents auditeurs, vous puissiez poser vos questions via le chat. Je rappelle, c'est la petite bulle qui est tout en haut. Vous pouvez cliquer et poser vos questions, et Stérenne les prendra. Donc peut-être qu'on peut se laisser 30 secondes, une minute, un petit peu de blanc, prendre le temps d'absorber les interventions et formuler des questions. Il y a déjà quelques questions, Grégoire, qui ont été formulées sur le chat. Est-ce que peut-être je les fais remonter dès maintenant, le temps que les uns et les autres posent leurs questions. Il y a notamment, il y a beaucoup de commentaires, je vous invite à aller les lire si ça peut vous intéresser. Il y a notamment deux questions. Sylvie Massouko qui demande, par rapport aux dernières recherches sur la nutrition, qui montrait que l'alimentation influait sur l'humeur et les comportements, et elle demandait votre avis sur la question. Oui, il y a beaucoup de recherches maintenant sur ces aspects-là. Ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Effectivement, il y a beaucoup de données scientifiques qui montrent que sur le vieillissement, sur le déclin cognitif par exemple, sur la dépression, il y a beaucoup, il y a un impact très très fort de l'alimentation et que la qualité de l'alimentation joue un rôle très très important, comme joue un rôle important la contamination par les pesticides. Donc il y a beaucoup maintenant de données. Maintenant, on a beaucoup de données sur la question. Il y a des données aussi qui tendent à montrer que l'agressivité des gens peut être associée à certains profils alimentaires aussi. Donc oui, oui, c'est tout à fait important. Ça joue sur le QI aussi, et dans tous les pays. Donc oui, oui, la réponse est très affirmative. Alors pour le moment, c'est effectivement rester beaucoup dans la sphère scientifique, parce qu'il y a toujours un décalage entre le fait d'avoir suffisamment de données scientifiques dans la communauté scientifique pour que ça finisse par passer dans les médias et dans la population. Mais oui, oui, c'est tout à fait le cas. Très bien, merci. Il y avait une deuxième question, c'était savoir si le déficit en minéraux et vitamines est dû à la baisse de qualité des produits consommés ou si c'était plutôt la baisse de quantité des produits qui en contiennent. Alors c'est du O2. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup d'aliments ultra-transformés et que ces aliments ultra-transformés, ils sont souvent de mauvaise qualité nutritionnelle. C'est aussi pour qu'ils ne soient pas chers. Donc, la deuxième raison, c'est que, on va y revenir tout à l'heure, mais vous avez vu que l'alimentation actuelle des adultes et des équilibrés, en fait, n'est pas du tout optimale, n'est pas du tout optimale. Nous, dans les études qu'on fait, on le montre, à chaque étude, on le montre. On peut énormément améliorer la qualité de l'alimentation qui aujourd'hui n'est pas fameuse. Et une troisième raison, c'est en particulier vrai le cas des céréales, c'est que le fait de manger des céréales raffinées, ça fait perdre en fait les trois quarts des minéraux, des vitamines et les quatre cinquièmes des fibres qui sont présentes naturellement dans des céréales qu'on appelle complètes. Donc, on parle d'un aliment ultra-rich, parce que les graines, ça fait partie des aliments les plus ultra-riches, parce que c'est destiné à faire pousser une plante. Donc, c'est un cocktail de nutriments extrêmement riche. Vous le raffinez, vous avez de la farine blanche, certes, elle est blanche, elle est jolie, elle brille, mais c'est une catastrophe nutritionnelle de la farine blanche. C'est-à-dire que vous ne mangez plus qu'en gros de l'amidon, un peu de protéines et puis quelques restes de minéraux et de fibres, au lieu d'avoir mangé un aliment extrêmement riche. Et donc ça, ça pèse extrêmement lourd dans le résultat final en matière de qualité de l'alimentation. D'accord, merci. Entre temps, il n'y a pas eu d'autres questions. Moi, je vais peut-être réagir sur deux remarques, si jamais vous me permettez au niveau du timing. Je vais faire très rapidement une remarque de Madame Bassoleil, qui disait qu'il faut quand même relativiser les impacts en fonction du type d'agriculture, qui faisait référence, j'imaginais ma slide, sur les impacts de notre assiette sur l'environnement. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Et effectivement, ce que j'évoquais était plutôt relatif aux impacts d'une agriculture très intensive, très consommatrice en intrant, qui effectue un fort travail du sol. Mais bien sûr, l'agriculture peut avoir des impacts positifs. Et c'est ce à quoi la recherche travaille notamment sur l'agroécologie. Voilà, ça tâche à montrer. Donc oui, bien sûr, il faut relativiser les fonctions en fonction des impacts sur l'environnement, en fonction des types d'agriculture. Et ce que j'évoquais était plutôt lié à une agriculture conventionnelle. Et une deuxième remarque, c'est sur la question de l'éloignement du mangeur par rapport aux produits alimentaires. La remarque étant, celle-ci peut difficilement s'apprécier sur la base de moyenne nationale et mondiale. Oui, effectivement, c'est une approche qui se base sur des travaux beaucoup plus qualitatifs, notamment qui viennent de la sociologie, qui travaillent sur la représentation des mangeurs, donc sur les dimensions cognitives ou leur rapport aux aliments via l'essence. Donc, effectivement, une approche qui est plus qualitative et qui dépend des pays. Avec, sur la dimension économique, ça peut quand même s'appuyer sur des chiffres. Alors, effectivement, qui ne sont pas des moyennes nationales ou mondiales, mais qui sont des chiffres qui s'établissent à l'échelle de filières. Je pense par exemple à la filière café. Il y a eu des travaux qui ont bien détaillé la répartition de la valeur ajoutée en fonction des différents acteurs de cette filière café et qui m'ont bien, in fine, que les producteurs de café sont complètement lésés dans la répartition de cette valeur, sur une filière qui potentiellement produit beaucoup de valeur ajoutée en bullshane, mais qui bénéficie qu'aux acteurs de l'aval, notamment aux acteurs de l'aval de la chaîne, au détriment des acteurs de l'amont. Voilà pour ces petites précisions. Oui, il y a encore deux questions, mais je crois qu'il va falloir enchaîner. Je redonne la parole à Grégoire. Oui, merci Terne. Après, les questions, on les prend et si on a un petit peu de temps à la fin, peut-être qu'on les posera à ce moment-là si ça vous convient. Donc, j'ai bien vu les questions d'Emmanuel Delmotte et de Léa. C'est bien noté, merci. Du coup, je propose qu'on passe au chapitre 2. Chapitre 2, l'objectif, c'est de maintenant, vous vous rappelez, on est assez scolaire. L'idée, c'est de pouvoir parler du comment. Donc, on a beaucoup parlé du pourquoi, manger sain, manger durable. L'idée, c'est de voir comment on peut le faire. Donc là, Denis, je vous redonne la parole. Du coup, je reprends mon diaporama, je vous repartage mon écran. C'est OK pour moi, en tout cas. On va passer à la suivante. Et donc, effectivement, on va essayer de voir comment, en pratique, on peut changer les choses. Alors, la première information sur laquelle, quand même, il est très important de se baser, ce sont ce qu'on appelle les recommandations alimentaires. Depuis des décennies, l'Organisation mondiale de la santé, d'une part, et puis chaque État, à son niveau, établit des recommandations alimentaires pour sa population, qui sont a priori basées sur les données scientifiques, mais aussi sur le contexte culturel local. Chaque année, tous les quatre ans, il y a des révisions. Donc, c'est dans le cadre du programme national de nutrition et santé du ministère de la Santé, qui fait ses recommandations. Donc, on en est à la quatrième version, qui a été publiée en janvier 2019. Donc, les nouvelles recommandations, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent des choses qui étaient déjà dites, mais qui sont très fortement accentuées. C'est qu'il faut augmenter tous les produits végétaux, augmenter les fruits et légumes pour enfin atteindre les cinq portions par jour. Vous connaissez le dicton, mais on n'y est toujours pas arrivé. Les fruits à coque, c'est-à-dire amandes, noisettes, pistaches, etc. Les légumes secs, au moins deux portions par semaine, alors que ça a quasiment disparu de l'alimentation, à part dans quelques cantines. Et puis, privilégier les produits céréaliers complets et peu raffinés, en place des céréales raffinées. Pour ce qui est des viandes de volaille, il n'y a pas de recommandation pour l'instant. Et pour les poissons, c'est de se limiter à une à deux portions par semaine, à cause du fait que les océans sont en train de se vider et que les poissons sont de plus en plus chargés par des métaux lourds. Et puis, pour tous les produits animaux, il y a une recommandation très forte maintenant. C'est la première fois qu'elle est aussi forte pour réduire les produits animaux. C'est le cas des produits laitiers et des fromages, avec seulement deux portions par jour. Avant, c'était trois. Une portion de produits laitiers, une portion de fromage par jour. Réduire fortement les viandes rouges à 70 grammes par jour. Je pense que lorsque vous achetez un steak, votre boucher, il vous en met plutôt 150 grammes, si ce n'est plus. Et là, ça c'est par jour, ce n'est pas par repas. La charcuterie, c'est au maximum 20 grammes par jour. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup non plus. Et puis, pour les matières grasses ajoutées, réduire les matières grasses animales et privilégier certaines huiles, que sont l'huile d'olive, de colza et de colza en particulier. Et puis, réduire fortement les produits sucrés et le sel, puisque c'est un déséquilibre majeur de l'alimentation. Il y a une troisième recommandation suivante. C'est la première fois qu'elle apparaît dans les recommandations françaises. C'est pour tous les produits végétaux, donc fruits et légumes, céréales, légumineuses, légumes secs. Il faut privilégier ceux qui sont cultivés en bio. Là, l'objectif est de réduire l'exposition aux pesticides. Je vais vous expliquer pourquoi ce sont les produits végétaux qui sont très ciblés dans cette recommandation. Donc, vous voyez que les recommandations officielles françaises aujourd'hui, c'est une alimentation nettement plus végétale et avec des végétaux, le plus produit avec les méthodes agricultures biologiques. Suivante. Ce qui est dramatique, c'est que le ministère de la Santé a fait extrêmement peu de communication sur ces nouvelles recommandations, contrairement à ce qui se passait les fois précédentes. Je pense que parmi vous, très peu, très peu d'entre vous ont eu connaissance de ces recommandations alimentaires alors qu'elles sont diffusées par Santé publique France normalement. Si vous allez sur les sites, vous les trouvez, mais il faut aller sur les sites. Donc, un autre exemple. Je voudrais vous donner un exemple, en fait, que ces recommandations, non seulement elles sont applicables, mais il y a une partie des Français qui déjà les applique. En fait, avec mes collègues épidémiologistes de la nutrition de l'Université Paris 13 à Bobigny, nous travaillons sur l'étude NutriNet Santé qui est une très, très grande cohorte nationale française qui est faite d'adultes volontaires qui sont suivis depuis 2009. Et l'essentiel des données sont collectées par une interface Internet sécurisée. Et aujourd'hui, il y a 170 000 adultes dans notre base de données. On a aussi pu récupérer, chez 20 000 sujets, des échantillons de sang et d'urine parce que, dans certains cas, on a besoin de faire des analyses biologiques. suivante. Donc, je vais vous faire un résumé de ce qu'on a observé. C'est la plus grande étude au monde et la première vraiment très importante qui a étudié les consommateurs d'aliments bio en les comparant à ceux qui ne mangent jamais bio. Comme on a une très grande cohorte, vous voyez là, dans cette première étude, on a travaillé sur 54 000 personnes. C'est la taille des grandes études mondiales. Et donc, on a comparé ce que consomment en matière d'alimentation quotidienne les consommateurs réguliers de produits bio, si on les compare aux traits ici, qui sont ceux qui ne mangent jamais bio. Donc, vous voyez effectivement que les consommateurs réguliers de produits bio en France, ils n'ont pas du tout la même alimentation que ceux qui ne mangent pas bio. Ils mangent deux à trois fois plus de légumes secs, de fruits à coque, de légumes, d'huile végétale, de fruits. Au niveau des boissons alcoolisées, si on fait la moyenne des deux sexes, on n'a pas de grosses différences. Un peu moins de fromage, nettement moins de produits laitiers. Là, on est dans la zone des moins de 30, moins de 40 %, c'est pas moins de 5 %. Donc, 40 % de moins de produits laitiers, 30 % de moins de fast-food, 30 à 35 % de moins de viande de volaille, 40 % de moins de charcuterie, 40 % de moins de viande rouge. Suivante. Donc, la conclusion de ce premier travail que nous avons publié en 2013, c'est que les consommateurs bio réguliers, ils ont une alimentation nettement plus végétale. Si on calcule avec des scores scientifiques, cette alimentation de ces consommateurs-là est de meilleure qualité. Elle apporte plus, si on calcule les apports en nutriments liés à ce type d'alimentation, donc plus végétale. Ça apporte plus d'acides gras, de lipides, très recommandés, en particulier ceux de la famille des oméga-3. Ça apporte plus d'un certain nombre de vitamines, ça apporte plus de certains minéraux, et ça apporte plus de fibres parce que ces consommateurs consomment plus de produits non raffinés. Suivante. L'autre information que nous avons obtenue lors de cette première étude, qui apparaît maintenant, c'est la probabilité de surpoids et d'obésité. Si on compare les consommateurs réguliers de produits bio à ceux qui ne mangent jamais bio, on a autour de moins 40% de risques d'être en surpoids si on mange régulièrement bio, et on a autour de moins, entre moins 50 à moins 60% de risques d'être obèses. Cette première étude, elle a été confirmée par deux autres études faites en France, dont une par nous, une en Allemagne et une aux États-Unis. Suivante. Donc, comme je vous le disais, si on regarde avec des scores, lorsqu'on passe d'une alimentation qui n'est pas bio, on augmente jusqu'à une augmentation régulière bio. Ici, on est à 62% d'aliments bio dans l'alimentation des gens. On voit que le score d'adhésion aux recommandations nutritionnelles ne fait qu'augmenter. Et que ce score ici, qui est un score de qualité nutritionnelle de l'alimentation, ne fait aussi qu'augmenter. Suivante. Donc, évidemment, on a été conduit à étudier l'aspect pathologique. Puisqu'on sait très bien que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le chemin, quand on commence à avoir du surpoids et de l'obésité, on est à fort risque de pathologie. Donc, la première pathologie sur laquelle on a travaillé, c'est le syndrome métabolique que connaît bien votre médecin, puisque 20% de la population adulte française a un syndrome métabolique. C'est en fait un état de pré-diabète et c'est un très fort risque cardiovasculaire et qui est associé à l'obésité. Donc, on a pu travailler ici sur 8000 personnes, parce qu'il faut avoir des échantillons sanguins pour pouvoir faire cette étude. On a fait trois catégories de gens. Ceux qui mangent régulièrement bio comparé à ceux qui ne mangent jamais bio. Et ils ont un risque de 31% plus bas de faire un syndrome métabolique. Bien sûr, pour toutes ces valeurs concernant les pathologies, on est obligé d'ajuster, de prendre en compte tous les autres facteurs qui peuvent influencer sur le résultat. Sinon, on ne peut jamais tirer ce type de conclusion pour publier dans des revues scientifiques. À la suite de ces résultats très encourageants, on a travaillé sur le risque de diabète de type 2. Donc, c'est le diabète qui se développe de plus en plus chez les adultes. Il y a 5% des Français qui ont un diabète de type 2 aujourd'hui. dont on a pu travailler sur près de 33 000 personnes avec un âge moyen de 53 ans. On a pu suivre les gens en fonction de leur alimentation pendant 4 années. Ce qu'on a observé, c'est que les plus forts consommateurs de bio, 56% de leur alimentation est bio, ils ont un risque réduit de 35% de développer un diabète, un nouveau diabète en 4 ans. Et c'est surtout chez les femmes qu'on observe ce type de résultat. Et la seule autre étude qui a été publiée, elle a été publiée aux États-Unis avec une cohorte officielle représentative des États-Unis qui a montré que ceux qui achètent le plus d'aliments bio aux États-Unis, par rapport à ceux qui n'en achètent pas, ils ont un risque réduit de 20 à 24% d'avoir un diabète de type 2. Suivante. Enfin, nous avons travaillé sur les cancers. Nous avons recherché une dizaine de cancers dans notre population. On a pu travailler ici sur 70 000 personnes, donc 78% de femmes avec un âge moyen de 44 ans. Vous voyez, c'est jeune pour avoir des cancers. Et on a pu suivre les gens pendant 4,6 années. Bien sûr, les modèles sont ajustés sur tous les facteurs dont je vous ai parlé qui peuvent influencer les résultats indépendamment de l'aspect bio. Ici, on a fait quatre groupes, ceux qui ne consomment jamais bio, jusqu'à ceux qui mangent 65% de leur alimentation avec des aliments bio. Et on voit que plus on mange bio, plus le risque diminue. Et il diminue très significativement, moins 25% lorsque les gens mangent régulièrement bio. suivante. Si on regarde en détail les résultats, cancer par cancer, on s'aperçoit que pour un certain nombre de cancers, on n'a pas de différence. Que pour certains cancers, on est très, très proche d'avoir une différence significativement sur le point statistique. C'est le cas du cancer total, du cancer du sein chez la femme, quel que soit son âge, ou du cancer de la peau. Et pour trois types de cancers, on a des différences très significatives et très fortes. On a moins de 34% de risque chez la femme d'avoir un cancer du sein après la ménopause. Moins de 34%, c'est un tiers de moins. Et pour les lymphomes, que ce soit les lymphomes totaux ou les lymphomes non-Hodgine, on est à moins de 80% de risque d'avoir ce type de cancer. Je rappelle que ce type de cancer, c'est celui qui est le plus associé à l'exposition aux pesticides. C'est une maladie professionnelle reconnue chez les agriculteurs. Et cet effet protecteur d'une alimentation bio sur les lymphomes a déjà été observé dans une étude en Grande-Bretagne. Suivante. Donc dans beaucoup de nos articles, dans nos conclusions en matière d'hypothèses de travail, puisque c'est notre job de faire ça, on se pose la question, est-ce que c'est la responsabilité des pesticides qui sont beaucoup moins présents dans les aliments bio, qui pourraient expliquer les résultats que nous avons et que d'autres collègues ont eus comme nous. Alors effectivement, si on prend les données officielles de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, en tournant des analyses, vous voyez que sur 84 000 échantillons de produits végétaux analysés, 44 % sont contaminés par au moins un résidu de pesticides que l'on peut quantifier. Un petit tiers des échantillons, ils ont une contamination multiple et qui augmente. Ce qui veut dire qu'on est exposé à un cocktail de pesticides par l'alimentation. Si on regarde les aliments végétaux bio, seulement 6,5 % au niveau européen, des résidus de pesticides quantifiables. 6,5 à comparer à 44. Suivante, si on regarde les données françaises qui ont alimenté le rapport européen, c'est celles de la DGCC-RF qui ont été publiées en 2016 en France sur plus de 3 000 échantillons de produits végétaux. On a des données assez proches, on est à 48 % d'aliments végétaux qui ont des résidus de pesticides quantifiables. On en a 27 %, ici on était à 28, qui en ont au moins deux si ce n'est plus. Et on voit qu'en France, là je détaille les chiffres, on a, c'est le cas de 70 % des fruits, 37 % des légumes, 44 % des légumes secs et 30 % des céréales. Si on regarde les aliments bio par comparaison, on a 1,9 % à comparer à 48 qui ont des résidus de pesticides quantifiables. Suivante. Donc effectivement, ça soutient beaucoup notre hypothèse de travail que cette exposition très réduite aux pesticides expliquerait les résultats. On a fait deux autres études publiées dans les revues de niveau top mondial, ici, dont Nature, ici. On a pu calculer à partir de ce que les gens mangent que si les gens se mettent à manger plus de végétaux, ce qui est recommandé, vous l'avez vu, par les recommandations, mais que ce sont des végétaux conventionnels, on va augmenter leur exposition aux pesticides. Pour la raison que je viens de vous expliquer, c'est parce que la moitié de ces échantillons de produits végétaux sont contaminés par des résidus de pesticides. Donc si on en mange plus, forcément, on va augmenter l'exposition aux pesticides. Par contre, si au contraire, on choisit des aliments végétaux en bio, et ici, dans notre cas, on n'est qu'à 51% d'aliments bio, donc c'est la moitié, on réduit déjà très fortement l'exposition aux pesticides. Dans un deuxième travail publié l'année dernière, on a montré qu'effectivement, si on suit les nouvelles recommandations françaises que je vous ai montrées, donc plus de végétaux et en bio, on a pu calculer que mieux on suit les recommandations, plus on va réduire notamment l'exposition aux pesticides. suivante. Là, on a travaillé sur 30 000 personnes. Alors effectivement, on a fini par le mesurer à partir des urines de 150 consommateurs bio qu'on a comparé à 150 consommateurs non bio qui sont par ailleurs strictement comparables pour tout, pour leur âge, leur sexe, ce qu'ils mangent et tout. La seule différence, c'est que les uns mangent bio à 67%, les autres ne mangent jamais bio. Et on a dosé les résidus de pesticides dans leurs urines, soit chez les consommateurs qui ne mangent pas bio, soit en vert chez ceux qui mangent bio. Et vous voyez qu'on a une réduction significative dans les deux cas, soit pour les métabolites de pesticides organophosphorés, très utilisés, soit pour les métabolites de pesticides préhythrinoïdes qui sont aussi très utilisés aujourd'hui. suivante. Cette étude, c'est la huitième publiée dans le monde qui montre une réduction très significative de la teneur en résidus de pesticides dans les urines, soit chez les adultes, il y a eu quatre études, soit chez les enfants, il y a eu trois études. suivante. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'impact environnemental sur les ressources et l'environnement de ce type de pratique alimentaire, en comparant ceux qui ne mangent jamais bio ici, qui ont une alimentation de type omnivore français moyen, en augmentant ici jusqu'à ceux qui mangent le plus bio, c'est-à-dire qu'ils mangent 70% de leur alimentation à base de produits bio et avec leur alimentation plus végétale, comme je vous l'ai montré. Il faut 23% de moins de surface agricole pour produire l'alimentation des consommateurs bio plus végétal. Pardon, vous pouvez revenir sur... Voilà, merci. Il faut 25% de moins d'énergie pour produire cette alimentation et la production de cette alimentation, ça réduit de moins de 37% les émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que l'objectif aujourd'hui de la France, c'est de réduire de 42% les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'avec l'alimentation, il suffit de changer son alimentation pour ce qui est de l'alimentation pour y arriver. Suivante. Là, vous voyez qu'on a travaillé sur 30 000 personnes. Donc la conclusion de toutes ces études, je ne vous ai pas présenté toutes ces études parce que je n'aurais pas eu le temps, c'est qu'en fait, si on regarde aujourd'hui les consommateurs de produits bio avec leur alimentation nettement plus végétale, clairement, ce sont des consommateurs qui ont une beaucoup plus grande conformité au concept d'alimentation durable tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Aussi bien pour le type d'alimentation qui a moins d'impact, une meilleure qualité nutritionnelle, des impacts positifs sur la santé et beaucoup moins d'impact sur les ressources et l'environnement. C'est la définition suivante. Dans une étude qu'on a publiée cette année, très récemment, ici, on a pu montrer aussi que si on calcule, si on respecte les nouvelles recommandations françaises, donc plus végétales et plus bio, on réduit de 35 000 décès par an la mortalité liée à l'alimentation, sans compter la réduction des effets sur la santé dû uniquement à l'exposition au PCC qui n'a pas été prise en compte pour le moment. On réduit les ressources, l'utilisation des ressources et les effets sur l'environnement, comme les gestes, et probablement aussi sur la biodiversité. Et tout ça pour un prix qui est très légèrement supérieur de 0,9 euros par jour par personne. En rappelant quand même, et on pourra en rediscuter si vous voulez, c'est que le prix d'achat, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque ça vient d'être calculé aux États-Unis de façon très poussée, c'est qu'en fait, le vrai coût de l'alimentation, c'est trois fois le prix d'achat à cause des impacts sur la santé et les impacts sur l'environnement. Ce surcoût, bien sûr, il n'est pas payé par le consommateur, il est payé par le citoyen qui est malade et qui vit dans des sociétés où on a des dépenses pour l'environnement. suivante. Je me rapproche de la fin, rassurez-vous. Donc en fait, pour faire très bref là aussi, on a depuis une décennie, une bonne décennie, une énorme liste de rapports internationaux d'experts, aussi bien ceux qui viennent de l'ONU, de la FAO, du GIEC, vous en entendez parler, mais aussi l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'équivalent pour le développement durable. Tous ces rapports et des dizaines et des dizaines d'études scientifiques publiées dans les revues scientifiques nous disent toutes la même chose. Il y a un consensus impressionnant au niveau mondial. En si peu de temps, j'ai rarement vu ça moi dans toute ma carrière de scientifique. Le premier constat, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique. C'est pareil à une ère géologique. Alors on l'appelle l'anthropocène. Anthropo, ça va dire rapport avec l'humain. Et ça dit que ce sont les activités humaines dans cette nouvelle ère géologique qui ont le plus d'impact sur l'écosystème global qui est notre planète. On a déjà dépassé plusieurs planètes, plusieurs limites de la planète. C'est le cas du phosphore, de l'utilisation du phosphore. C'est le cas de l'excédent d'azote dans l'écosystème. Et c'est le cas de la biodiversité. Et pour d'autres, on va bientôt les dépasser. Donc clairement, tous ces rapports, ils ont une conclusion très simple. C'est on ne peut plus continuer comme ça. Il faut absolument changer si on veut éviter un fracassement important de tout le système au niveau mondial. Suivante. Pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut modifier en profondeur les systèmes de production alimentaire. Il faut absolument protéger les terres cultivables qui sont en train d'être rognées, en particulier dans nos pays. Il faut pouvoir s'adapter au climat mais surtout réduire les impacts sur le changement climatique. et il faut impérativement utiliser des méthodes agroécologiques dont l'agriculture biologique si on veut vraiment s'en sortir. Et pour ce qui est des alimentations, là aussi, on a une convergence très très forte des études scientifiques. C'est qu'il faut absolument évoluer vers des alimentations à prédominance végétale. Ça ne veut pas dire forcément vegan. Ça veut dire prédominance végétale qui ne sont pas contaminées par des molécules toxiques. Et ça, c'est la solution pour réduire l'utilisation des ressources et pour lutter contre le réchauffement climatique. Suivante. Donc, on a une chance dans notre région. C'est qu'on est une région méditerranéenne. Historiquement, on a une alimentation que tout le monde appelle l'alimentation méditerranéenne. Il se trouve, cette alimentation, elle est résumée ici par la pyramide que nous avons publiée en 2011 qui rappelle qu'il y a des éléments sociaux dans l'alimentation méditerranéenne dont les produits de saison, les produits locaux, la biodiversité, le respect de l'environnement. C'était le cas jusqu'aux années 50. Avec une base alimentaire qui est faite essentiellement de produits végétaux, des fruits, des légumes, des céréales, mais aussi des légumes secs, mais aussi des noix, des noisettes, des olives, des oignons et des plantes aromatiques. Avec un peu de produits animaux, de produits laitiers ici. Et puis, soit des produits laitiers, soit des fromages, et puis des quantités de viande réduites. Dans l'alimentation méditerranéenne traditionnelle, on est à moins de deux portions de viande par jour et à moins d'une portion de charcuterie par semaine. Pardon, pour la viande, c'est deux portions par semaine. Dans l'alimentation traditionnelle, ça a été repris par notre travail en 2011. Et si vous regardez l'impact écologique de ce type d'alimentation, la pyramide est inversée. Parce que les produits végétaux ont des impacts écologiques bien réduits, très réduits, par rapport ici au haut de la pyramide qui est fait de produits surtout animaux. Donc ça confirme, et on a une série d'études scientifiques qui montrent clairement que si on a une alimentation méditerranéenne aujourd'hui, on a des impacts environnementaux ou sur les ressources très réduits de l'ordre de 30 à 60%. Suivante, je crois que c'est la dernière. Donc on a un atout dans notre région qui est un atout formidable, aussi bien que sur le plan culturel que sur le plan nutritionnel. Malheureusement, on l'a en grande partie oublié. On aura l'occasion d'en discuter, je suppose. Donc oui, on peut faire une transition alimentaire aujourd'hui pour la santé, la santé de l'homme comme la santé de la planète. On peut le faire à n'importe quelle échelle, dans la mesure où on se fixe un cadre qui est raisonné en termes de système alimentaire durable. C'est ce que font les projets alimentaires territoriaux. Donc ça passe d'abord par une information sérieuse, non déformée et non biaisée par les fake news, une prise de conscience importante et une formation de tous les acteurs concernés. Ça passe aussi par une adaptation aux conditions locales. Ça a été évoqué tout à l'heure par Marie et par une question. Bien évidemment, on ne peut pas parler de la même chose lorsqu'on parle de votre zone géographique, qui est une zone pastoral de moyenne montagne, avec son agriculture caractéristique à base de production animale. On ne va pas la comparer avec les régions du Sud-Ouest ou de la Bosse qui font de la culture industrielle à très grande échelle et qui, effectivement, n'ont pas du tout les mêmes impacts environnementaux. Par contre, en matière d'alimentation, la question alimentaire reste la même pour tout le monde. Donc ça veut dire aussi qu'il faut absolument que les institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, et on est en particulier concernées par l'Union Européenne, prennent des positions très claires sur le sujet. Ça a été fait par l'Union Européenne dans le cadre de la réforme de la PAC, qui n'a absolument pas été suivie au niveau national français. Il faut bien sûr aussi que les collectivités locales et territoriales s'engagent résolument à cette transition, de quoi, s'il n'y a pas d'acteurs locaux, il n'y aura pas de mise en pratique. C'est la grande importance des scénarios de transition globaux et en particulier des PAT dans toutes les régions où l'agriculture et la production d'aliments est très importante. et ça concerne bien sûr la transition à l'agroécologie et à l'agriculture biologique, la production locale, on l'a évoqué, mais aussi tout un travail sur la promotion de la santé, la promotion des alimentations saines et tout ce qui tourne autour des écosystèmes. Ça se suppose évidemment pour que ça puisse vraiment fonctionner et être efficace. c'est la question, c'est pas les discours, c'est la réalité, c'est la pratique. C'est qu'il faut impérativement que les agriculteurs en masse, pas qu'une minorité d'agriculteurs, se mettent résolument dans cette transition qui pour le moment ne mène qu'à une impasse. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres publiés, je les ai entendus hier, du recensement général agricole. La France a perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans. Elle en avait déjà perdu 90 % avant. Vous voyez où on en est en matière d'agriculture. C'est ce système-là qui conduit à la ruine des agriculteurs et à leur disparition. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Le système est en train de détruire l'agriculture et les agriculteurs. Il faut que les transformateurs d'alimentation, on mange beaucoup d'aliments transformés, se mettent aussi résolument dans cette démarche vertueuse d'alimentation saine. Il faut que les distributeurs aussi s'y mettent résolument plutôt que de systématiquement chercher les coups bas d'une alimentation de qualité très moyenne. Et puis évidemment, il faut que tous les citoyens et les familles s'y mettent aussi. Il y a plein d'occasions dans la vie familiale, la vie privée ou dans la vie collective. C'est le cas avec la restauration scolaire, avec la restauration collective. Donc si tout le monde s'y met en même temps, oui, on peut changer fortement les choses. Et vous l'avez vu, ce n'est pas un mythe. Il y a déjà une partie des Français qui est tout à fait déjà dans cette démarche. Il y a des PAT un peu partout. Moi, je fais partie du PAT du Parc Venturelle Régional du Luboron où j'habite. Il y en a partout en France. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans votre région et bien sûr, tout le monde sera solidaire de toutes les bonnes actions que vous êtes prêtes à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Denis. C'est très intéressant encore. Du coup, Marie, je vous propose peut-être qu'on peut continuer comme ça. Je crois que vous avez fait beaucoup de diapositives. Il y en a plus. Voilà, on termine avec vous. Et ensuite, on fera un petit temps de questions réponses que j'imagine déjà nombreuses. Voilà. Super. Du coup, je laisse passer à la slide suivante, Grégoire. C'est très bien. C'est parfait. Du coup, vous l'aurez compris, je vais avoir un propos condensé sur une seule diapositive qui vient compléter le propos de Denis en proposant un cadre d'approche complémentaire sur comment manger sain et durable qui s'inscrit dans une théorie développée par un psychosociologue qui s'appelle Sadi Lalou dans un ouvrage qui s'appelle Installation Theory et qui propose de questionner la façon dont s'opère le changement des comportements individuels dans toujours cette perspective de répondre à comment se mettre à manger sain et durable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que le changement de comportement dans plein de domaines de l'existence, et ça s'applique également aux questions d'alimentation, repose sur trois piliers. C'est ce que vous pouvez voir au travers de ces trois petites bulles et c'est ce que symbolise ce triangle. Grégoire, est-ce que vous pouvez passer à la première animation sur cette slide, s'il vous plaît ? Le premier pilier regroupe tout ce qui ressort des installations dites cognitives. Les installations cognitives, c'est un petit peu ce dans quoi s'inscrit ce qu'a pu vous présenter Denis. C'est ce qui ressort de l'information, des savoirs et des savoir-faire qui sont un des leviers sur lesquels s'appuient les comportements et donc les changements de comportement. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit de l'information, lorsqu'on reçoit des savoir-faire, je vous ai mis l'exemple d'un atelier cuisine qui correspond à certains développements de savoir-faire, ou l'exemple du Nutri-Score qui est une forme d'information nutritionnelle qui a été mise en place en France sur certains produits à destination du grand public. Ça vient renforcer les savoirs et savoir-faire et ça peut être un atout du changement. Ça peut contribuer au changement. Ce que je vous ai mis au niveau de la flèche, cacophonie alimentaire, et c'est ce que vous verrez pour les deux autres piliers, ça peut être le biais induit par ces installations qu'il s'agit de garder en tête pour pouvoir penser le changement de façon pertinente. C'est-à-dire que l'information ou le développement de savoir-faire en soi, effectivement, ils sont indispensables, mais il peut y avoir une limite. C'est cette fameuse cacophonie alimentaire qui ressemble notamment sur les questions de l'information lorsqu'il y a un trop-plein d'informations. Et l'alimentation, il semblerait que ce soit quand même un domaine de l'existence sur lequel les informations, et notamment qui peuvent être très souvent contradictoires, sont très nombreuses. Il y a des gens du milieu de la médecine, il y a des influenceurs qui n'ont aucun bagage scientifique, qui viennent aussi donner des avis, il y a des modèles sociétaux qui viennent donner des recommandations, etc. Et en fait, toutes ces informations, qui sont de plus en plus nombreuses dans une société industrialisée comme la nôtre qui bénéficie de nombreux canaux médias, peuvent troubler la perception d'un mangeur lambda qui n'est pas plus informé que ça sur l'alimentation, sur quelle est la bonne pratique en fait à mettre en place, parce qu'il y a plein d'informations contradictoires qui me sont données. Il y a certainement du coup une attention forte à avoir sur la façon dont l'information ou les savoir-faire sont partagés pour qu'ils puissent aiguiller de façon claire les individus vers le changement de comportement souhaitable. Voilà pour le premier pilier. Le second pilier, Grégoire, je veux bien la deuxième. Le deuxième pilier, c'est celui qui relève des installations sociales. Donc, c'est tout ce qui touche aux normes, aux normes de consommation et en l'occurrence aux normes de consommation alimentaire, qui sont propres évidemment à chaque modèle alimentaire avec des déclinaisons régionales selon là où on se situe. Je vous énigme ici l'exemple d'un moment de barbecue. C'est un exemple comme il y en a plein d'autres parce qu'en France, ça s'inscrit dans une norme de convivialité. L'alimentation française est beaucoup axée autour du partage, autour des repas et de l'alimentation. Il peut être aussi inscrit sur d'autres normes qui sont plus implicites, des normes de genre par exemple, associées à la consommation de viande, qui sont, comme ont montré certaines études sociologiques, associées à des formes de masculinité, de force, de bonne santé, qui font aussi partie dans certaines régions, dans certains endroits, d'un vrai patrimoine culturel, la consommation de viande, et qui sont donc partagées par certains acteurs, certains mangeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement de comportement, il doit aussi être basé sur un changement, ou en tout cas prendre en compte cette question des normes. Je vous donne un exemple. Demain, il est difficile de se contenter de dire, il faut que la norme, ce soit de manger bio, quand toute une partie de la population ne peut pas se permettre, pour des raisons financières par exemple, de faire de la consommation de produits bio une norme, et que ce à quoi elle a accès, c'est peut-être de la viande, peut-être acheter par le biais de filières conventionnelles, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, et c'est ce qui reste accessible au budget, et c'est ce qui permet quand même de vivre des moments de convivialité au sein de la famille, qui peuvent être des moments assez précieux dans des familles de précarité, qui vivent des expériences de vie difficiles, et poser sans concertation cette norme de l'alimentation saine et durable, sans concertation avec tous les publics d'un bassin de vie, peut conduire à des situations d'exclusion d'une partie des populations qui ne se retrouvent pas dans ces normes du sain et durable. C'est pour ça qu'il y a cette question de la norme sociale à prendre en compte quand on aborde la question du changement de comportement individuel. Et peut-être le troisième pilier, si vous voulez bien Grégoire, le troisième pilier c'est celui qui fait référence aux installations physiques, et donc là on parle de l'environnement, ce qui entoure les personnes et en l'occurrence les mangeurs, puisqu'en effet il est difficile de se dire quand bien même on aurait l'information, je sais qu'il faut manger de telle façon pour avoir un comportement alimentaire sain et durable, je suis en phase avec la norme qui a été définie collectivement, mais en fait à côté de chez moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup de difficultés à m'approvisionner en aliments qui sont sains et durables, et bien ce seul biais-là peut complètement contraindre le changement de comportement. Et c'est pour ça que penser le changement doit aussi s'intéresser à cette dimension physique, ce qu'on appelle sur les questions d'alimentation en particulier les paysages alimentaires, qui s'intéressent aux disponibilités alimentaires dans un bassin de vie donné. Et il y a notamment deux notions qui ont découlé de cette approche en termes de paysages alimentaires, c'est celle de désert alimentaire dans un premier temps, donc ce sont des zones qui n'ont aucune offre alimentaire, et c'est vrai que ça peut être le cas dans certaines zones, soit rurales par exemple, qui n'ont pas de commerce, et où les personnes sont obligées d'avoir une possibilité de mobilité pour aller s'approvisionner en alimentation. C'est aussi le cas dans certains quartiers, dans des zones urbaines, qui sont complètement dépourvues en commerce alimentaire, ou en cantine scolaire, parce qu'évidemment les cantines font aussi partie de ce paysage physique, par exemple. Et ce qu'on appelle aussi les bourbiers alimentaires, alors là qu'il y a une autre configuration, c'est celle où les seules offres alimentaires dans le paysage, ce sont des offres d'alimentation pas saines, par exemple malbouffe, et qui font que les personnes, de ce qui est le plus simple pour elles finalement, si elles ne veulent pas faire 40 kilomètres pour aller s'approvisionner, c'est de rester, ou si elles ont des contraintes de temps, il y a des situations familiales, des femmes célibataires avec enfants qui ne peuvent pas forcément aller traverser toute la ville pour faire leurs courses, qui vont au plus près, au plus pratique pour elles, pour répondre à certaines de leurs contraintes. Et finalement, je peux vous donner un autre exemple pour mettre un petit peu en perspective, ce trépied, il peut prendre sens avec l'exemple du vélo, la pratique du vélo, et ça c'est l'exemple du Danemark qui a réussi à généraliser la pratique du vélo pour des questions de comportement durable, montre que le changement de comportement, il repose sur ces trois piliers. Le premier pilier, évidemment, c'est d'informer sur les impacts de la consommation en carburant, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'usage de la voiture. Il y avait aussi le développement du savoir-faire, faire du vélo, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, donc c'est un pays qui a su bien informer sa population sur les effets de rouler en voiture, sur comment faire du vélo potentiellement. Les enfants commencent très jeunes, on leur apprend, donc il n'y a pas de frein lié à savoir faire du vélo. Donc ça, c'est ce qui concerne l'installation cognitive. Ensuite, l'installation sociale, ça a été développé, on a encouragé le développement d'une norme de faire du vélo. Et ça, on peut le voir dans ces pays-là où finalement, on est presque un petit peu jugé quand on vient en voiture au travail, parce qu'on passe pour quelqu'un qui n'est pas responsable du point de vue environnemental. Et du coup, la norme a basculé de l'usage de la voiture à l'usage du vélo. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de s'inscrire dans une norme sociale en faisant du vélo. Et le troisième pilier, c'est l'installation physique. Des pays comme le Danemark ou comme les Pays-Bas ont développé des voies de vélo qui sont tout à fait pratiquables, des garages, bref, toutes les installations physiques qui permettent de faciliter l'usage du vélo. Et en fait, c'est l'association de ces trois piliers qui, en tout cas l'association de ces trois piliers parmi d'autres facteurs, favorise le changement des comportements individuels. Tout ça pour relativiser aussi l'idée que le changement, il repose seulement sur les épaules des individus, les épaules des mangeurs, et que ça dépendrait que d'un choix individuel. Ce choix, il est contraint par d'autres facteurs, et ça invite aussi à considérer la perspective politique du changement, puisque pour ce qui est des normes qui sont encouragées, des installations physiques, ça fait aussi intervenir bien d'autres acteurs que le seul consomme-acteur, si on peut dire. Et donc, ça invite à un choix politique qui repose sur une démocratie alimentaire qui inclut tout le monde, et ça c'est très important, parce que les sujets de précarité alimentaire exposent en ce moment, comme vous le savez certainement, et on se rend compte que les personnes qui sont concernées par la précarité alimentaire sont souvent exclues des réflexions sur leurs besoins et sur ce que serait une alimentation saine et durable. Et c'est finalement un nouveau système qui est pensé souvent par des élites, souvent des personnes qui ont un capital social et culturel, et qui tend à délaisser une partie de la population, et c'est très important pour penser à l'échelle d'un territoire à un système alimentaire inclusif et durable pour tous, de pouvoir ouvrir la discussion dans le cas d'un débat démocratique large, inclusif de tous. Voilà, j'en ai fini. Et la dernière slide, peut-être Grégoire, c'est une petite information sur deux ouvrages qui viennent de paraître, un ouvrage de Denis et un ouvrage des 10 ans de la chaire, dans lesquels vous pourrez certainement retrouver des éléments de ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, si vous voulez creuser certains aspects des questions. Et Denis, je ne sais pas si tu voulais racheter quelque chose par rapport à ton livre. Merci, merci pour ce que tu as dit. Il a été publié l'année dernière, effectivement. Il est plein de détails. Merci à tous les deux pour ces interventions. Du coup, juste, en tant qu'animateur, avant de passer la parole à Stéphane qui va prendre des questions, je me permets juste de faire deux points. Un point, c'est une définition. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de bio quand même. Je me suis dit qu'on n'avait pas défini finalement ce qu'était l'agriculture bio. Donc, même si on le fait à la fin, je pense que c'est important quand même juste de le faire. Donc, l'agriculture bio, j'ai pris la définition tout à l'heure sur le site du ministère de l'Agriculture. C'est un mode de production qui est basé sur des pratiques agricoles qui excluent l'utilisation de substances de synthèse, en l'occurrence donc des produits phytosanitaires, des engrais de synthèse et d'organismes génétiquement modifiés et limite certains intrants. Donc, pour bénéficier de la mention de l'agriculture biologique, en fait, il faut respecter un cahier des charges qui est préparé par la réglementation européenne. Et après, les produits bio, on les reconnaît facilement avec les logos, soit il y a une feuille ou il y a un label bio en français. Voilà, ça, c'était pour le point de définition de l'agriculture bio. Et du coup, je profite de ma posture d'animateur. Je vais poser la première question avant que Stéphane prenne les autres questions. Ma question va s'adresser à Denis. J'imagine que c'est une question qui arrive fréquemment. On a vu qu'il y a une réduction de certaines maladies chroniques au sein de la population qui a des pratiques alimentaires, on va dire, plus conformes aux recommandations nutritionnelles et qui consomment fréquemment des produits labellisés AB. J'imagine que chacune des pratiques, à la fois manger végétal et bio, contribue à cette réduction. Est-ce que votre étude a permis de connaître la part de chacune des pratiques dans cette réduction ? Est-ce que c'est surtout le fait d'avoir des pratiques végétales ? Est-ce que c'est surtout le fait de manger bio ? Est-ce que c'est le fait même d'une autre pratique ? Est-ce que le fait d'un côté de faire du vélo ou d'avoir une pratique sportive plus intense aussi peut contribuer à ça ? C'est une très bonne question. Alors effectivement, moi je l'ai évoqué très très rapidement parce que le temps était compté. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, on prend en compte dans nos études tous les facteurs qu'on appelle les facteurs de confusion. C'est-à-dire que par exemple, si on pourra se permettre de dire que manger bio, ça a tel effet, il faut prendre en compte tous les autres facteurs dans les modèles statistiques. Sinon, vous ne pouvez pas tirer cette conclusion. Donc, deux choses. Alors, ça dépend de ce qu'on étudie. Si on regarde par exemple la qualité nutritionnelle de l'alimentation, il n'y a aucun effet bio parce qu'on a une seule table de composition des aliments. Il y en a 3000 dans notre table. On sait exactement ce qu'il y a comme nutriments dans 3000 aliments. Mais c'est une table unique qui ne prend pas en compte le fait que les produits bio peuvent avoir plus ou moins de nutriments que les autres. Donc, sur l'aspect qualité nutritionnelle, c'est uniquement par le fait que les gens mangent une alimentation plus végétale. A l'inverse, sur les aspects santé, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans nos modèles statistiques, on inclut tous les facteurs qui peuvent jouer par exemple sur l'obésité. Je prends le cas d'obésité. Ça va être la consommation d'alcool. Ça va être l'activité physique. Ça va être le tabagisme. Ça va être le régime alimentaire global. D'accord ? Le type de régime alimentaire plus ou moins végétal. Tout ça, c'est dans les modèles statistiques. Et à la fin, ce qui reste, c'est en gros l'effet bio. C'est le fait que les aliments soient bio. À la réserve près, nous, dans tous nos articles, on écrit toujours, il y a toujours une phrase qui dit, sous réserve qu'on n'ait pas oublié un facteur de confusion, mais on ne le connaît pas aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on a une base de données extrêmement complète. Et c'est uniquement si on a une base de données extrêmement complète sur les individus qui participent à la cohorte qu'on peut faire ce genre de travail. Parce que par exemple, et ça peut considérer, on utilise aussi le niveau d'éducation, le lieu géographique où les gens habitent. Tout ce qui est possible de prendre en compte et qu'on a dans la base de données, c'est pris en compte. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, Stérène, je te passe la main. Je ne sais pas si tu as pu prendre des questions. Je prends la main, Grégoire, merci. Merci. Il y avait plusieurs questions autour du bio que j'ai essayé de regrouper un peu. Notamment la question du coût du bio et de savoir si, en fait, dans les études, c'est un peu compliqué. Mais après, Marie est revenue dessus. Notamment de savoir si ce n'était pas réservé aux classes socio-professionnelles plus. Et l'autre question qui était en lien, c'est de savoir si les gens qui mangeaient bio ne faisaient pas d'autres choses en même temps que manger bio. C'est-à-dire peut-être manger moins, avoir une alimentation plus saine de base. Je vais essayer de répondre et je pense que Marie pourra compléter. C'est une question, c'est une très, très bonne question, mais qui est compliquée. C'est compliqué d'y répondre très, très rapidement. Je vais essayer de faire un effort pour être concis. Mais ce n'est pas une question simple, en fait. La question est simple, mais la réponse est compliquée. Oui, bien sûr, les consommateurs bio, on l'a écrit dans X articles scientifiques. D'autres l'ont écrit aussi. Ils ne se comportent pas forcément comme ceux qui ne mangent pas bio. Ils fument moins. Ils ont plus d'activité physique. Mais tout ça, c'est dans nos modèles. C'est dans nos modèles de calcul. D'accord ? Donc, lorsqu'on se permet d'écrire et de le publier dans les plus grandes revues mondiales scientifiques, si on écrit que le fait de manger bio a tel effet, c'est parce que tout ça, c'est dans les modèles. D'accord ? Donc, ça complète la réponse de tout à l'heure. Et on sait très bien de quoi on parle lorsqu'on présente nos résultats. Sinon, on ne pourrait jamais publier dans les grandes revues scientifiques, je peux vous le garantir. Et si jamais on a oublié quelque chose, faites confiance aux gens qui relisent les articles consommés aux revues pour nous dire qu'il faut le rajouter et qu'il faut le retester parce qu'on a oublié de le faire. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, sur l'aspect du coût, c'est une question très complexe, mais très importante. L'accès est réservé à des classes favorisées. Je dirais que tout dans la société est réservé aux gens qui ont les moyens. D'accord ? C'est ce qu'a expliqué Marie. Il y a une partie de gens dans la société. Ils sont exclus de la société. Ils sont exclus pour partir en vacances. Ils sont exclus pour avoir un minimum de confort. Tout le monde le sait. Je ne mentais rien. Il y a 9 millions de pauvres en France. D'accord ? Donc, ça, c'est une réalité sociale. Donc, ce n'est pas la question alimentaire en tant que telle, ni la question agricole. Donc, les aliments, ils ont des coûts différents. Lorsque vous achetez du très bon vin par rapport à du vin ordinaire, vous ne le payez pas au même prix. Et ça vous paraît normal qu'il ne soit pas au même prix. Même si on prétend du bon vin à 5 euros le litre, la bouteille, vous allez vous douter que ce n'est peut-être pas du bon vin. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous savez qu'il y a un rapport entre le prix et la qualité. C'est ce qui se passe pour le bio, en fait. D'accord ? C'est que c'est une agriculture d'extrême qualité, qui est difficile à faire, qui impose des contraintes, qui emploie plus de main-d'oeuvre. Il paraît qu'on veut loter contre le chômage. L'agriculture bio utilise plus de main-d'oeuvre. C'est connu aussi, parce qu'on n'utilise pas les produits chimiques. Donc, oui, ça a un coût supérieur. Est-ce que ce coût supérieur, il est pris en compte quelque part ? C'est pareil pour le label rouge. Quand vous achetez un poulet label rouge, il est plus cher qu'un poulet qui n'est pas label rouge. Pourquoi ? Parce que le cahier des charges de label rouge, il impose des contraintes aux producteurs. Et c'est normal qu'il ait un prix supérieur. Donc, si des jeunes sont exclus dans la société pour des raisons socio-économiques, la responsabilité, elle est au pouvoir politique. Je vous donne l'exemple. Je reviens à l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé là pour la révision de la PAC ? Je pense que les agriculteurs qui nous écoutent connaissent bien ce qui s'est passé. L'Union européenne, la Commission européenne, a fait un rapport qui s'appelle de la fourche à la fourchette. pour la première fois en Europe, c'était les recommandations pour la nouvelle PAC, pour tous les États de l'Union européenne. Les deux mots clés, c'était passer à 25% de surface agricole utile en Europe en bio, pas en agroécologie, en bio. Réduire de 50% à la fin de la prochaine PAC, l'utilisation des pesticides. C'était la position officielle au départ pour la révision de la PAC de la Commission européenne. Et qu'est-ce qu'a fait la France pour la réforme de la PAC ? Qu'est-ce qu'elle dit ? La politique nationale française de la PAC ? Elle ne dit pas un mot sur le bio, si ce n'est que pour le comparer au HVE, comme si c'était la même chose. Donc là aussi, ça montre clairement qu'il y a un problème de responsabilité politique, de décisions qui sont prises. Est-ce qu'un jour, la bio a vraiment été aidée financièrement ? Il y a quelques miettes de la PAC, quelques miettes du budget agricole français qui est donnée pour développer la bio. La France a été pendant très longtemps à la traîne complète en Europe pour le développement de la bio. On a rattrapé ce retard dans les dernières années, mais on a été très très loin. Et on le voit bien, la politique française aujourd'hui en matière agricole, elle ne soutient pas du tout la bio. Elle a même supprimé les aides directes aux agriculteurs bio. Alors qu'on continue toujours à aider les plus gros agriculteurs, les plus industriels, et c'est ceux qui ont le plus d'impact, comme on en a déjà discuté. Donc c'est un problème politique, c'est pas un problème de... Je vous dis, il y aura toujours des gens plus riches et des gens plus pauvres. La question, c'est que ceux qui sont plus pauvres, on peut les aider, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient consommateurs, qui soient... Vous voyez, là, on a décidé qu'on allait donner 100 euros à tous les gens qui ont des revenus limités, parce que l'essence avait augmenté. Vous avez déjà entendu dire qu'on allait augmenter pour que les gens y mangent plus de fruits et de légumes ? Moi, ça fait 20 ans que nous, en tant que scientifiques, on le demande. 30 ans, ça, qu'on le demande. Vous avez déjà vu une aide pour la consommation de fruits et de légumes ? Nous, on en a jamais vu. C'est un choix politique. Par contre, les aides à la viticulture, je peux vous dire que ce n'est pas ce qui manque. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'aide non plus pour l'élevage des moutons dans votre communauté de communes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est la même question. Qui en aide et qui prend les décisions ? Et c'est des choix politiques. Juste pour finir, le dernier point, parce que sinon, le débat, il est complètement biaisé. C'est que, en général, on parle du coût de l'alimentation, qu'elle soit bio ou pas bio, d'ailleurs. D'accord ? On parle du coût d'achat. Le coût d'achat, c'est en gros un tiers au maximum. C'est sûrement moins du vrai coût que paye le citoyen. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous allez acheter votre alimentation, vous payez un certain coût. En tant que citoyen, à cause des coûts sur la santé et des impacts sur l'environnement et les ressources, vous payez deux fois plus que le prix d'achat. Ça a été calculé dans un rapport de la Fondation Rockefeller. Ce n'est pas un repère d'écologistes, la Fondation Rockefeller aux Etats-Unis. D'accord ? Ils ont publié le rapport cette année. Si vous allez sur leur site, vous tapez Fondation Rockefeller sur Internet, vous aurez accès à leur rapport. Ils l'ont calculé. Et le BBF, au niveau international, va bientôt publier un rapport aussi sur ce qui s'appelle le vrai coût de l'alimentation. Donc, ce coût-là, de toute façon, il est payé. Et il est payé par les pauvres aussi. D'accord ? Il est payé par les impôts, il est payé par les cotisations sociales. Donc, si on veut sérieusement parler du coût, il faut parler de ça. Et si on veut sérieusement changer le système, c'est la conclusion du rapport de la Fondation Rockefeller. Il faut absolument prendre le vrai coût en compte. Et le vrai coût, ça veut dire réduire les pollutions, ça veut dire réduire les impacts sur la santé. Nous, à partir des chiffres de nos études, si on les traduit en chiffres, les réductions de pathologies qu'on a montrées, c'est au moins 20 milliards par an en France d'économies du système de santé. D'accord ? Je peux vous dire qu'avec 20 milliards, vous en aidez les agriculteurs à faire du bio et à réduire les pesticides. Et vous en aidez des pauvres à pouvoir manger un peu mieux et manger plus bio. s'il y a un choix politique aussi. Je m'excuse, j'étais un petit peu lent, mais c'est quelque chose super important. On ne peut pas la traiter superficiellement, sinon on est à côté de la plaque. Non, c'est très clair. Je voulais juste en disant qu'effectivement, ce que disait Denis, moi j'abonde complètement, il y a un vrai coût de l'alimentation à prendre en compte et il doit être pris en compte dans le cadre finalement d'un nouveau contrat social lié à l'alimentation qui est inclusif, qui inclut à voix de tous et qui est basé sur un fonctionnement démocratique, une approche démocratique de nos systèmes alimentaires. Merci. Du coup, vous m'avez fait une très bonne transition vers une initiative locale qui est coordonnée par le GEDAR. Donc, je vais passer la main à Lolita Guillon. Si Lolita, tu es connectée. Oui, je suis là. Je ne vais pas pouvoir rester en vidéo. Bonsoir. Je mets la vidéo deux minutes pour me présenter. Après, vu la connexion, je préfère ménager. Ok, ben écoute, je te laisse la main. Tu nous présentes un petit peu déjà le GEDAR, le défi famille et l'alimentation positive et un petit peu ce que vous avez fait quoi. Ça te va ? Oui, très bien. Donc, Lolita, je m'appelle Lolita. Je travaille pour le GEDAR Provence d'Azur. Donc, c'est une association qui réunit essentiellement des agriculteurs là sur notre territoire. Donc, on mène plusieurs projets collectifs agricoles. Donc, on a été à l'initiative de la Maison de Pays, Montagne Paysane à Puget-Tenier, avec le syndicat agricole également qui est basé à Puget-Tenier. On a également un projet de pressoir mobile pour que les habitants du territoire et les agriculteurs puissent presser du jus avec des fruits localement. Là, on est sur un autre projet pour essayer de réintroduire justement les céréales et les légumineuses localement dans un souci d'autonomie alimentaire. Et puis, pour travailler aussi avec les familles localement, on a lancé, comme le disait Grégoire, un défi foyer alimentation positive. J'ai vu dans le chat que Montsartou parlait également de cette expérience-là. Donc là, nous, c'était aussi l'idée de travailler pas uniquement avec les agriculteurs et le monde agricole, mais d'essayer de travailler aussi avec les consommateurs. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le défi foyer alimentation positive, en fait, c'est un projet qui a été lancé par la FNAB au niveau national, donc la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, et qui consiste, en fait, à accompagner des consommateurs, des familles du territoire vers une alimentation, on va dire, plus bio, plus locale, plus de saison. Donc, on va essayer de leur donner un peu des outils et des réflexes, justement, sur des façons de consommer. Voilà. Pour le principe. Et nous, ici, localement, donc, le GEDAR coordonne le défi foyer alimentation positive sur le territoire de la communauté de commune. Et en fait, on travaille en lien avec trois centres sociaux. Parce que c'est vrai que nous, on est à la base plutôt en lien avec les agriculteurs. Et donc, pour vraiment être en lien avec les consommateurs et les familles, on travaille avec les centres sociaux du territoire. Donc, dans l'Esteron, avec Bulder, à Puget-Ténier, avec le Cépage, et à Guillaume, avec l'Épi. Voilà, qui sont trois centres sociaux. Et donc là, ça nous a vraiment permis de recruter des familles ou des foyers d'une grande diversité sociale, on va dire. Donc, pour cela, on a des équipes vraiment très hétérogènes. Donc, c'est assez intéressant. Et c'était quoi du coup, les motivations, en fait, les attentes et les motivations des familles qui se sont inscrites à ce défi ? En fait, on s'est rendu compte que finalement, il y avait pas mal de participants qui ne connaissaient pas tellement les producteurs locaux. Donc, il y avait vraiment cette envie justement de mieux connaître les producteurs locaux, puis les lieux de vente aussi des produits locaux. Et puis, il y avait aussi une envie de changer vraiment les pratiques alimentaires et puis de le faire en fait, de se motiver aussi à plusieurs, pas de le faire uniquement dans son coin. Et puis, il y avait aussi la question un peu écologique, on va dire, sur le zéro déchet qui est aussi pas mal ressorti. Et après, comme je le disais, on a vraiment du coup une grande hétérogénéité dans les participants. On a par exemple des esclaves de la cuisine pour familles nombreuses exigeantes. On va avoir des adeptes de la malbouffe, mais qui souhaitent aussi faire un peu évoluer leur comportement alimentaire. On va avoir des personnes justement avec très peu de moyens de la banque alimentaire. mais qui sont aussi curieux de voir s'il est possible justement de manger mieux à petit budget ou à budget constant. Et puis voilà, on va par contre avoir également, on va dire, des experts du bien manger, mais qui veulent aller plus loin aussi. Des jardinophiles qui vont du coup aussi nous apporter un petit peu leur savoir-faire sur comment cultiver aussi son jardin à côté de chez soi. Et puis voilà, il y avait aussi quelques personnes qui venaient parce qu'ils souhaitaient perdre du poids par exemple. Et puis pour eux, c'était une façon aussi de se motiver en fait dans cette démarche-là. Voilà, des amateurs de nouvelles recettes qui venaient aussi pour apprendre en fait comment cuisiner un peu différemment. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des cuisines nourricières. Je pourrais vous envoyer le lien dans le chat, mais du coup, nous, on est en lien avec ce mouvement-là qui du coup, est une cuisine alternative qui essaie justement d'alterner le végétal et l'animal, mais vraiment, plutôt que de suivre des recettes toutes faites, de réapprendre en fait à cuisiner autrement en réintroduisant justement les céréales complètes, les légumineuses dans pas mal de plats. Voilà, donc c'est un mouvement qui était à l'initiative de Gilles Davaud. Donc, c'est vrai que nos cours de cuisine sont pas mal centrés sur ces mouvements-là. Voilà. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est en termes de fréquence, d'atelier, de durée ? Tu peux dire en deux mots peut-être ? Oui, alors du coup, nous, on a des temps forts, ce qu'on appelle des temps forts. Donc, on a lancé la seconde édition là en octobre sur le territoire avec une journée de lancement où donc là, les participants qui s'étaient, on va dire préinscrits auprès des centres sociaux, se sont retrouvés. On a lancé un peu cette journée-là avec une visite de la foire agricole. On a essayé de faire ça un jour de foire. Comme ça, ça nous a permis aussi de faire un tour des stands, en fait, pour vraiment aller à la rencontre des producteurs. Et après, en fait, chaque mois, on essaie d'avoir un temps fort avec une rencontre à thème. Donc, on a eu un atelier avec une nutritionniste. Là, on a un atelier cuisine nourricière, justement, avec une cuisinière qui est dans les mouvements de cuisine nourricière qui aura lieu ce samedi. On va faire des visites de fermes et des lieux d'achat. Et donc, voilà, après, on va aussi avoir d'autres ateliers en fonction des attentes des participants. Donc là, on a prévu de faire un atelier jardinage, par exemple. L'année dernière, on a eu des ateliers jardinage, notamment pour la banque alimentaire. On a fait un jardin dans les jardins partagés, ce qui a permis, du coup, après de fournir un peu plus en légumes la banque alimentaire, également. Et puis, on essaie également de faire un peu des spectacles et puis des animations aussi pour les jeunes publics. Donc là, on va faire venir le spectacle Manger de la compagnie Zygomatic. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une compagnie qui est assez renommée nationalement et qui a vraiment réussi, je trouve, avec leur savoir-faire vraiment bien transmettre cette question de l'alimentation bio, durable, avec beaucoup d'humour. Voilà pour ça. Et que dire d'autre ? Sinon, c'est vrai que les familles, on essaie, entre les différents temps forts et les différentes rencontres, on essaie de garder une sorte de lien avec eux. Et donc, chaque semaine, on envoie un petit message avec un mini défi hebdomadaire, que ce soit sur essayer de cuisiner, par exemple, des pois cassés ou redécouvrir une recette avec du butternut ou essayer de faire une semaine sans supermarché. Voilà, on essaie de faire des mini défis comme ça chaque semaine pour essayer d'entretenir le lien avec les familles. Et du coup, c'est quoi les perspectives ? Est-ce que vous avez des pistes d'ouverture ? Je veux dire qu'au-delà du défi avec les familles, est-ce que vous avez des actions qui s'organisent ? Du coup, là, on est en train de travailler avec les adhérents du GEDAR et essayer de faire des commandes groupées. Parce que c'est vrai que la difficulté, comme le disait Marie, ici, c'est qu'il y a parfois des difficultés à s'approvisionner. Et c'est vrai qu'ici, comme vous le savez, pour la plupart des participants qui connaissent le territoire, ici, c'est vraiment pas évident, en fait, de s'approvisionner en produits bio ou locaux, parce que les distances, en fait, d'un endroit à l'autre sont parfois importants. Et c'est vrai que, bon bah oui, il y a le point de vente collectif à Puget-Aignyé, mais c'est vrai que quand on habite, par exemple, en Throne, et qu'il faut une heure et demie ou deux heures de route pour aller faire ses courses, c'est toujours un peu la mission, en fait. Et donc, bon, dans des foyers d'ailleurs qui participent, on va avoir des gens qui sont vraiment géographiquement très éloignés des uns des autres. Donc là, on essaie de mettre en place une commande groupée via la plateforme Relais Vert pour essayer, justement, d'aider, en fait, l'approvisionnement en produits bio. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est que, bon, Relais Vert, c'est une grosse plateforme avec un catalogue de 3000 pages. L'idée, c'est pas non plus de concurrencer les produits locaux, bien évidemment, parce que nous, le défi est vraiment axé sur, justement, aussi le retour aux produits locaux et de saison. Mais c'est justement de pouvoir proposer, en fait, au foyer et puis aux gens du territoire, on espère aussi à plus large échelle ensuite, des produits bio qui seront, du coup, également en gros pour aller aussi dans cette démarche du zéro déchet que mène aussi la communauté de communes parce que c'est quelque chose aussi qui touche en partie les participants. Et donc, on va essayer de lancer cette première commande groupée en début d'année prochaine pour proposer au foyer pour l'instant du défi FAP et peut-être à plus large échelle ensuite des produits bio et puis des produits locaux comme par exemple les farines qui viennent du 0,4 ou des fois chiches qui viennent vraiment de pas loin en complément, voilà, aux produits locaux des agriculteurs. On verra si ça prend, si ça fonctionne et si oui, on espère le diffuser à plus large échelle sur le territoire. C'est une petite initiative locale, mais bon, en tout cas, on va dire que c'est déjà une petite goutte d'eau. Petit briseau, grande rivière. Ok, ben écoute, Stéphane, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des questions supplémentaires dans le chat. Il y en a pas. Il y a des réactions. Si tu me permets, Grégoire, juste pour dire que les défis à l'alimentation positive, c'est un double objectif. Un, c'est faire une transition alimentaire pour améliorer la qualité de l'alimentation des gens par tous les moyens pratiques qui viennent d'être évoqués. Et le deuxième objectif, c'est de montrer que ce n'est pas forcément plus cher. Il y a une dimension économique très très forte avec les gens qui récupèrent les facturettes et tout, de façon à faire un bilan comptable du coût d'achat. Alors évidemment, c'est que le coût d'achat, mais c'est une démarche pédagogique qui permet de montrer, parce que ça fait plus de dix ans qu'il y a des régions qui ont déjà fait ces foyers alimentation positive. Donc on a déjà des données d'autres régions qui montrent effectivement qu'on peut manger beaucoup plus sain avec un prix qui n'est pas forcément plus cher. Ce qui a déjà été, d'ailleurs, montré par Montsartou, qui n'est pas très loin de chez vous, pour la restauration collective. On peut manger 100% bio dans des cantines sans augmenter le coût des repas. C'est vrai que nous, effectivement, il y a le relevé des achats, comme vous le dites, qui est censé avoir lieu à deux périodes, au début du défi, puis à la fin, pour voir l'évolution des achats alimentaires des participants. C'est vrai que nous, les foyers ne l'ont pas forcément fait parce que c'est un peu chronophage. Et puis, comme je vous le disais, c'est vrai que dans certains endroits c'est plus facile de s'approvisionner. Et puis, du coup, les gens ici, on n'a pas vraiment eu ces résultats quantitatifs. En revanche, par contre, on a vraiment eu des retours qualitatifs sur les façons de consommer, beaucoup de retours aux faits maisons, notamment. Et puis, la diminution aussi de la viande, en fait, réintroduction des légumineux. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a vraiment pu faire ressortir de la première édition du défi. Mais c'est vrai que ces mesures de relevé des achats, c'est super intéressant. Mais voilà, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de résultats à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, je vois qu'on est pile poil 19 heures, donc on a tenu les délais. On n'a pas trop les exposés. En tout cas, dans tous les cas, je remercie vraiment tous ces échanges, ces questions, ces réponses. Vous avez mes coordonnées dans le mail de l'invitation. Aussi, pour dire que, comme l'a souligné tout l'heure Gilbert en introduction, Gilbert Martinezine, en vice-président, toutes ces visios, ce sont des préalables. Aujourd'hui, les interventions, c'est des contributions qui vont nous nourrir, partenaires, services techniques, élus, habitants, agriculteurs, lors des ateliers qui auront lieu au premier trimestre 2022. Voilà, c'est le début. En fait, ces échanges-là, ils vont continuer. Donc, toutes les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu répondre, on essaiera d'apporter des réponses plus tard. Du coup, si ça vous convient, je vais passer la main à Gilbert Martinezinelli, notre vice-président, du coup, pour le mot de conclusion. Gilbert, Pierre, je vous... Je mets le micro. Merci. Écoutez, moi, j'ai passé un bon moment. En deux heures, ma culture sur l'alimentation a fait un bon incroyable. Même si, personnellement, je fais déjà attention à ce que je mange, à ce que j'achète, mais j'ai appris beaucoup de choses dans cette fois, en deux heures. Ensuite, j'ai remarqué que le chantier qui reste à faire dans l'alimentation, pour faire évoluer, est immense et que le chemin sera sans doute long. Mais, on y arrive, on va y arriver. Voilà. Ensuite, je tenais à remercier particulièrement Madame Marie Watzert et Denis Lerron pour la richesse et la qualité de leur intervention, ainsi que Lolita Guillon qui a témoigné de cette belle expérience dans le comité de commune à l'Alpes-Azur. Merci également à toutes celles et ceux qui ont partagé des questions et des suggestions. merci à Sten d'avoir regroupé les questions, de les avoir recentrées. C'est sans doute pas évident. Je voudrais remercier aussi particulièrement Grégoire pour l'organisation de cette visio et pour le travail remarquable qu'il effectue jusqu'à dans sa nouvelle mission. pour la première Je vous donne rendez-vous après les fêtes à la fin du mois de janvier pour la troisième et dernière conférence sur les systèmes alimentaires locaux. un message sera transmis à tous les participants d'aujourd'hui. Pour être sûr d'avoir l'information, vous pouvez vous préinscrire dans le lien qui apparaît dans la barre de dialogue du chat. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite également de profiter de ces fêtes de fin d'année et un joyeux Noël avec vos familles malgré les circonstances actuelles et peut-être de réfléchir au menu du réveillon Noël et du jour de l'an. Voilà, merci encore et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501